Bonjour à toutes et tous, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Il me semblait important que le ministère des Sports puisse, par monde d'intermédiaire, vous dire quelques mots sur un sujet évidemment qui nous mobilise tous, parce qu'avec plus de 15 000 éducateurs sportifs professionnels, des milliers de bénévoles encadrant les sports nautiques, le ministère chargé des Sports dispose d'un levier incontournable pour répondre aux enjeux de sensibilisation et d'éducation de la population française à l'écologie des milieux marins et côtiers, un levier sur la vigilance et l'alerte sur la nécessité d'adopter des comportements respectueux de ces milieux et évidemment agir sur le développement d'une véritable culture maritime de l'ensemble des Français, notamment des plus éloignés et des plus jeunes. Ces enjeux s'inscrivent pleinement dans les objectifs prioritaires du ministère des Sports, plus de sport à l'école, améliorer le vivre ensemble grâce au sport, faire rayonner le patrimoine français à l'international, développer un sport tourné vers l'avenir et évidemment dans la stratégie de développement maîtrisé des sports de nature, initiée en 2003, qui a permis de nombreuses avancées, je pense notamment en matière de pérennisation des espaces, des sites et itinéraires naturels, de connaissance des usages littéraires et des espaces maritimes, de développement et de structuration d'une offre éducative, touristique et de loisirs sécurisée dans les territoires. Mes services ont d'ailleurs de plus en plus de liens avec les acteurs de la mer et en lien avec les administrations concernées, nous construisons une feuille de route commune sur le développement maîtrisé des sports nautiques en mer et sur le littoral. Nous avons pour objectif de favoriser l'acculturation à la mer de la population française par les sports nautiques, renforcer et promouvoir l'attractivité des métiers de la mer, pérenniser un accès libre à la mer pour l'ensemble des activités physiques et sportives sur le littoral et en mer et bien entendu garantir la sécurité des pratiquants, notamment dans le cadre des travaux du SNOSAN et en parallèle des travaux qui sont menés pour assurer les savoirs moteurs fondamentaux comme le savoir nager. Nous travaillons, comme vous le voyez, avec enthousiasme sur ces questions et bien entendu nous allons poursuivre ce travail, ces réflexions avec vous pour encore faire prendre conscience à nos concitoyens de l'importance de ces sujets. Alors quels sont les objectifs de la série de webinaires ? Nous travaillons en nous appuyant avec l'ENVSN, à laquelle d'ailleurs j'adresse mes plus vifs remerciements, en lien avec notre pôle ressources national des sports de nature. Nous nous sommes pleinement engagés aux côtés du ministère de la Mer, du ministère de la Transition écologique, de son opérateur l'OFB, ainsi que du CEREMA pour mener une série de travaux sur l'amélioration de la connaissance des usages de loisirs sportifs du littoral français et de nos eaux territoriales. La série de webinaires qui s'ouvre aujourd'hui en constitue la première pierre. Ce travail doit nous permettre de répondre collectivement et avec plus d'agilité aux enjeux de développement harmonieux et durable de nos territoires littoraux. Il doit s'appuyer sur les travaux des collectivités territoriales et des services de l'État en charge de planifier et de gérer ces territoires. Cette série de webinaires doit aussi être un temps de partage entre vous tous, entre professionnels, chercheurs, agents de l'État et des collectivités territoriales, tous ceux qui œuvrent en faveur de la connaissance, de l'attractivité et de la préservation de la mer et de l'ittoral, mais aussi de la montagne, ainsi que des environnements urbains et ruraux. Il s'agit de partager des informations, des bonnes pratiques, afin de faire un point d'étape sur les méthodes d'observation et les connaissances existantes, valoriser les travaux de recherche sur la thématique, initier les actions partenariales à mener dans les cinq années à venir, notamment en termes de construction de solutions innovantes, de collecte de données sur les sports et loisirs en mer, utiles à la gestion des sites à espace, initier une démarche partenariale sur la conception, le développement, l'évaluation et le déploiement de dispositifs d'amélioration de la connaissance des usages de loisirs en mer et sur les territoires littoraux, et bien entendu, de faciliter la prise en compte de ces usages dans les outils de planification, les outils de gestion territoriale et de politique publique, prévention, sécurité, protection de l'environnement. Avec la construction de cette série de webinaires, le travail interministériel va se retrouver renforcé et va démontrer une nouvelle fois son importance pour permettre à l'État de répondre aux besoins des Français, aux besoins d'activités, d'émancipation, de découverte des milieux naturels, tout en tenant compte des enjeux fondamentaux que sont notamment la protection de l'environnement et de la biodiversité. Je vous remercie de votre écoute, je ne serai pas plus long et je vous souhaite d'excellents travaux et bien entendu, je vous remercie de votre engagement plein et total. Vous pouvez compter sur celui du ministère des Sports. Bon travaux à vous. Merci, M. Kénervé, pour cette ouverture. On va commencer par enchaîner avec le premier webinaire. Ce webinaire est consacré aux besoins de connaissances relatives au sport et loisirs en mer, sur la notion de la collecte à la donnée, de la prise de décision pour gérer, planifier et protéger les milieux marins. On est sur un premier webinaire très englobant sur tout l'ensemble du dispositif de la collecte à la donnée. Je vais donner la parole à Laetitia, qui sera l'animatrice de ce premier webinaire. Je vais, le temps qu'elle se connecte, vous présenter les modalités d'animation de tous les webinaires. Durant ce webinaire, vous n'avez pas la possibilité d'échanger par audio ou par vidéo avec les intervenants. Pour cela, sur votre bandeau de navigation en bas, vous avez un petit icône qui s'appelle Q et R. Si vous cliquez sur cette icône, vous pouvez poser des questions aux intervenants. Il sera fait une modération par l'animatrice et reprendra à la fin de l'intervention vos questions, celles qui lui semblent pertinentes. Les autres questions seront répondues en différé, soit pendant le webinaire ou après le webinaire, dans un espace de ressources dédiées qui sera sur le site du Pôle ressources nationales des sports nature, où vous aurez tous les éléments issus des webinaires, les présentations, les rediffusions des vidéos, ainsi que des ressources complémentaires qui sont issues des travaux du comité de pilotage qui sont constituées de l'École nationale de voile, de l'EFB, du CEREMA et du GIS, le Regroupement d'intérêts scientifiques Hommes et Mères. Laetitia, je te donne la parole pour lancer ce premier webinaire. Merci, Davine. Alors, bonjour à tous et à toutes. Comme vous a déjà indiqué, Davine, ce premier webinaire va vous apporter une vision globale de la thématique. Les autres webinaires seront en plus des focus. Donc ici, aujourd'hui, nous allons balayer les diverses étapes au travers de cinq interventions. C'est-à-dire qu'on va parler de la récolte de données, des outils et des méthodes pour y arriver. Ensuite, de l'exploitation de ces données, la manière de les traiter, de les rendre exploitables par les décideurs et les gestionnaires de milieu, par quel biais aussi, la manière en somme de valoriser les données ainsi récoltées pour permettre de prendre des décisions qui seront adaptées en matière de préservation de milieu, en matière de gestion de site, en matière de sécurité des pratiques. L'objectif ici est donc d'identifier comment accompagner au mieux la conception, la gestion et le suivi des politiques publiques pour un développement maîtrisé des pratiques. C'est aussi d'identifier les attentes, les besoins, les pistes d'amélioration pour l'avenir, pour mieux planifier, pour mieux gérer, pour mieux préserver. Donc, nous avons choisi de vous présenter des interventions à trois échelles différentes. Donc, échelle nationale, une échelle de façade maritime et une échelle plus locale. Donc, sans plus tarder, on va commencer par la première présentation. Donc, il s'agit de Christophe Linaud et Fabrice Levé, chargés de mission à l'UNVSN, qui vont vous présenter la structuration de l'observation de l'accidentologie des sports nautiques au travers du SMOSAN, un système national d'observation de la sécurité dans les activités nautiques, dans le cadre de la mise en place d'une politique de protection des usagers. Christophe, Fabrice, je vous laisse la parole. Merci. On ne vous entend pas, Christophe ? Fabrice ? Bon, voilà. Là, normalement, vous devez nous entendre. Oui, parfait. On vous voit. Merci. Très bien. Et donc, on a la main sur le... Est-ce que vous arrivez à changer la diapositive ? Non, justement. C'est la raison pour laquelle... Voilà. Est-ce qu'on peut remonter à la première page ? Merci beaucoup. Merci, Laetitia. Merci, David. Et surtout, merci au directeur des sports pour cette introduction. Sans plus tarder, on vous propose de vous faire une présentation de ce système national d'observation de la sécurité dans les activités nautiques, SMOSAN, plus communément appelé, c'est vrai, ces derniers temps. En l'occurrence, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait, par illustration, montrer comment la data peut aujourd'hui aussi participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de certaines politiques publiques. Et donc, à ce titre, le SMOSAN peut en être une illustration au travers de l'initiative qui a été prise par trois ministères dès 2015. Donc, ministère de l'Intérieur, ministère de la Mer et ministère des Sports, à charge, donc, pour ces trois ministères et donc leur administration centrale, de pouvoir nous aider à construire ce que nous allons vous présenter. Donc, voilà. Donc, la présentation sera en trois points. Une présentation de la méthode et des outils élaborés. Quelques illustrations de ce que la donnée peut apporter comme réflexion. Et puis, pour terminer, justement, une réflexion sur les outils et l'outil aujourd'hui développé, justement, dans le cadre de développement de données que vous pourriez, vous aussi, avoir à élaborer de votre côté. Next, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas. Voilà, merci. Alors, juste un petit préambule avant de rentrer sur les détails de la méthode et des outils. Il y a deux idées qui nous ont nourris ces derniers temps, justement, sur l'élaboration de cet outil. L'idée qu'on ne peut changer que ce que l'on peut mesurer. Cette idée qu'en l'occurrence, aujourd'hui, on est tous confrontés à ce besoin de pouvoir nourrir notre réflexion, nos projets, nos volontés de réforme sur la base d'un certain nombre de chiffres, de statistiques pour éclairer, justement, le décideur public. Et donc, à ce titre, pouvoir disposer de chiffres, de statistiques, c'est notre crédo. Et puis, la deuxième aussi réflexion que nous avons, c'est que ce n'est pas parce qu'on a des chiffres ou des statistiques à présenter que, pour autant, on a le monopole de la réussite, au sens où le chiffre, d'une certaine manière, une fois qu'on l'obtient, il faut qu'il fasse sens et donc qu'on puisse l'intégrer dans son contexte, dans son environnement. Voilà, ces deux idées qu'auréligent, vous trouverez un bouquin écrit par Réligent, donc de l'autre côté de la machine, en novembre 2019, qui est fort intéressant sur celui-là. Next. Alors, présentation des outils et de la méthode, on peut passer. Voilà. Donc, en fait, d'abord, vous indiquez rapidement que notre projet, en fait, Snozan, il est né d'un constat et d'un besoin. C'est qu'en gros, on sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près un million de navires immatriculés, même s'il n'y a pas un million de navires de plaisance à naviguer, effectivement. On dit qu'il y a aussi 10 millions de pratiquants réguliers ou occasionnels de loisirs nautiques, 12 millions de gens qui pratiquent la baignade. Et à côté de ça, des pouvoirs publics qui disposaient, en tout cas, d'une vision morcelée des événements, des interventions. Et donc, à ce titre, la nécessité de ressentir le besoin de créer un observatoire, c'était en 2015. Cette création, elle a été confirmée en 2018 au travers du comité interministériel de la mer, de CIMER, en 2018. Et donc, ce qui conduit aujourd'hui aux outils qu'on va vous présenter, juste à suivre. Voilà. Alors, de quoi parlons-nous ? Alors, notre système national d'observation a vocation à traiter de toutes les activités sportives et de loisirs nautiques, surtout les mers du globe surveillés par la France, puisque vous savez qu'en fait, la France dispose d'énormément de surfaces maritimes qui elles-mêmes sont surveillées par ce qu'on appelle des CROSS, des centres régionaux opérationnels de secours et de sauvetage, répartis sur l'ensemble du globe, bien sûr en métropole et aussi en Outre-mer. Une fois qu'on a obtenu un certain nombre de contacts, merci pour la suivante, avec ces CROSS, on a pu commencer à recueillir un de la donnée, mais aussi l'analyser, et puis progressivement de pouvoir proposer des axes de sensibilisation aux décideurs publics, c'est-à-dire aux trois ministères dont nous vous parlions en introduction. Donc, je passe sur cette diapo, la suivante, voilà. En fait, du point de vue un peu plus technique, comment s'organise l'accueil, le recueil et le traitement de la donnée ? Donc, l'ensemble des données CROSS, ces centres opérationnels en air, nous arrivent directement. À cela s'ajoutent les données de la SNSM, qui intervient parfois hors CROSS, notamment au travers d'un certain nombre de postes de plage qu'elle assure l'été, sur notre littoral. Des données de la sécurité civile, nous y reviendrons un petit peu plus tard, pour l'ensemble des interventions qu'elle pratique sur le littoral, le plus souvent dans la bande des 300 mètres, voire dans le mille nautique proche du littoral. Un certain nombre de services d'urgence, de SAMU proche du littoral aussi, qui viennent compléter nos réflexions. Plus récemment, des données aussi que les CRS nous rapportent, au regard des postes de plage qu'ils organisent l'été. Et puis, d'un certain nombre de collectivités territoriales, qui sont justement au regard de l'influence et de l'attention qu'elles connaissent sur leur littoral, amenées à disposer de chiffres et qui permettent aussi de renseigner nos outils. Donc, à charge pour nous de les traiter, et puis d'organiser un certain nombre de publications par la suite. Next. Pour ça, en fait, il y a un groupe de travail issu des trois ministères qui travaillent, on va dire, en permanence en lien, et qui a vocation à réunir notre comité de pilotage deux fois par an, au minimum. Un au printemps pour traiter du bilan de l'année N-1, et puis un autre à l'automne pour traiter du bilan de la saison estivale et pluie. Outre ces deux réunions et ces deux rendus, un certain nombre de comptes rendus à la demande peuvent être adressés ponctuellement par des administrations, par les opérateurs de secours eux-mêmes aussi, qui peuvent parfois nous faire des demandes spécifiques. Alors, pour justement organiser cette donnée, on a donc créé, avec l'aide d'EtatLab, donc Direction Interministiale du Numérique, une première base de données en 2018, une base de données à laquelle on associe des outils de veille plus, on va dire, classiques, des bulletins ministériels, tels qu'il en existe notamment au ministère en charge des transports, en charge de la mer aussi maintenant, une veille presse, plus une donnée complémentaire d'un certain nombre d'acteurs du secours, de façon diverse, qui passent rapidement là-dessus. À ce travail d'organisation et de traitement de la donnée, on a souhaité aussi donc créer des outils de communication, que vous pourrez retrouver sur snozan.fr, sur un compte Twitter, sur un accès aussi à une cartographie des interventions de secours réalisées en mer, et d'interventions coordonnées par les crosses, et ce, depuis 1987. Donc, un outil éminemment intéressant pour justement quantifier et géolocaliser les points chauds en fonction des types d'événements, ou des types de flotteurs, par exemple. Et puis, pour donc répondre à l'analyse que nous faisons, on propose aussi des outils de prévention, que ce soit des brochures, des vidéos, sur par exemple l'utilisation du kayak, ou encore sur l'entretien du moteur, avec en l'occurrence des vidéos réalisées l'année dernière. Next. D'une certaine manière, le snozan aujourd'hui commence à être connu ou reconnu à un certain nombre d'outils de presse qu'on appelle à nous pour justement solliciter nos statistiques. Et donc, à ce titre, on répond de plus en plus à un certain nombre de leurs demandes. Mais vous voyez aussi, on répond à un certain nombre de demandes des ministères de tutelle, de parlementaires aussi, bien entendu des fédérations sportives, avec lesquelles on souhaite être le plus en lien possible. Et puis, et donc la presse, comme je vous l'ai dit au départ. Alors, quelques illustrations. Pour ça, je vais passer la parole à Fabrice Lebec, qui est à côté de moi, à part de quelques illustrations qui viennent justement imager ce que nous sommes en train de faire. Bonjour à tous. Donc, voilà quelques exemples de ce qu'on peut faire avec ces outils. Vous avez vu dans une précédente slide qu'il y avait une petite usine. Cette petite usine, en fait, elle fait de la lecture texte des citrets, ce qu'on appelle des situation reports, que rédigent les crosses comme des opérations, et pour lesquelles on peut, avec un outil de requêtage, poser toute une somme de questions, géographiques, calendaires, support, etc., etc. Donc, on en a pris quelques exemples. Un exemple là, des analyses qu'on peut faire, que nous permettent l'outil, vous voyez dans le haut du tableau, le premier histogramme, c'est les opérations grosses concernant la présence du loisir nautique dans l'année. Donc, ça ne va pas étonner qui que ce soit que c'est au mois de juillet, au mois d'août que la présence du loisir nautique sollicite le plus des opérations de sauvetage. Et après, une descente au fur et à mesure des mois d'hiver et d'automne de sollicitations. Par contre, en dessous, non, on va revenir, voilà. Par contre, en dessous, on a superposé le bilan humain qui concernait ces mêmes opérations. Et là, on peut voir qu'il se passe quelque chose de très observable, c'est qu'au niveau de ce qu'il y a de plus important et tragique dans le bilan humain, c'est-à-dire les décédés ou les disparus, c'est beaucoup plus étalé. C'est-à-dire que dans le temps, pour des raisons aussi, par exemple, météorologiques, la température de l'eau, la dureté des conditions, le vent, la mer, on peut avoir un bilan décédé-disparu qui, lui, s'étale le plus tout au long de l'année. D'où la nécessité des messages de prévention qui sont diffusés par les différents services qui sont en charge du secours en France, ROS, Préferenture maritime, SDSM, les pompiers, etc., etc. Donc, qu'est-ce que, nous, on en a déduit ? C'est qu'il fallait, voilà, c'est là, c'est qu'il fallait élargir un peu le focus de la saison estivale, par exemple, qui, traditionnellement, depuis quelques années, s'étend du 1er juin au 30 septembre, et nous, par exemple, pour le snozan, on l'a instauré au 1er mai, parce qu'on voit qu'avec les ponts, par exemple, aussi, c'est de plus en plus des activités qui se pratiquent tôt, et on pourra même, selon les conditions de certaines années, étendre jusqu'à la Toussaint. Donc, voilà, la navigation hors saison estivale doit faire l'objet d'une grande préparation et de vigilance. C'est la dernière phrase, on a changé de diapo. Ça, c'est une copie d'écran de la cartographie dont vous a parlé Christophe précédemment. on a fait un petit focus sur l'activité kitesurf. Et donc là, on est dans le Languedoc, sur la côte, et tous les chiffres que vous voyez dans les pastilles, ce sont le nombre d'opérations qui ont été déclenchées, si vous regardez sur la gauche, du 1er janvier 2010 au 8 décembre 2020. Là-dessus, puisque ce sont des éléments qui sont dans les sites rêves d'Écosse, on a pu mettre en corrélation avec la direction du vent. On aurait pu, avec la force du vent, on aurait pu, avec la force de la mer, et donc on se rend compte que les sollicitations sont évidemment les plus importantes quand le vent pousse au large, c'est-à-dire avec un vent de nord-ouest, comme il est affiché dans l'histogramme sur la droite. Voilà. Là, on passe sur un focus qui est sur l'isolement pour la marée. Alors, l'isolement pour la marée, en fait, on peut se dire que c'est assez localisé, c'est vrai, c'est surtout Manche et Mer du Nord que cela se passe, en Atlantique aussi, quelquefois. Et donc, là, on peut se rendre compte que contrairement à ce qu'on peut s'attendre, ce ne sont pas les plus gros coefficients de marée qui sollicitent le plus en opération d'isolement. En fait, c'est les marées moyennes, moyennes à fortes, coefficient 71 jusqu'à 95. Mais on peut aussi se rendre compte que c'est un événement qui sollicite de manière importante des gros moyens de secours et d'intervention parce que vous avez dans la colonne en rouge tout ce qui a été sollicité d'une manière héliportée, surtout, de manière à pouvoir assister des personnes qui, soit, n'ont juste pas regardé la météo, les horaires de marée, n'ont pas fait de montre avec eux et qui vont non seulement mettre en danger certaines personnes dans certaines opérations, mais aussi occuper du matériel qui pourrait servir à des opérations qui seraient plus intéressantes. Alors, s'agissant de quelques réflexions justement liées à ce travail d'organisation de la donnée, essayer d'avoir un petit regard distancié, c'est ce qu'on a tenté de faire à l'occasion de ce webinaire. Et ce qu'on se dit, la chose suivante, on se dit qu'effectivement la donnée d'abord appelle la donnée. C'est-à-dire que, ce qui vous arrive peut-être aussi de votre côté, c'est que, en fait, plus on en a et plus on a envie d'en avoir. Et donc, parce qu'on veut préciser, on veut tirer sur la pelote de l'aide en fait, pour connaître de plus en plus qui les raisons ou qui les conséquences de tel ou tel élément, de tel ou tel data à laquelle il nous est possible d'accéder. autre idée, c'est que la donnée telle qu'on l'a initialement organisée va avoir une utilité différente. Ça a été le cas, justement, avec quelque chose qui sera abordé par la suite, là, dans le webinaire cet après-midi, c'est que la question, par exemple, de la géolocalisation des interventions et des opérations peut permettre de renseigner, justement, les flux de commandes d'utilité, les flux générés par les navigations de plaisance et donc de pouvoir aussi renseigner la question, la façon dont les périmètres des parcs éoliens sont définis. Troisièmement, l'analyse de la donnée va conduire à porter une loupe là où cela apparaît nécessaire. Il va de soi que c'est sans doute un peu rapide pour pouvoir l'exposer en détail, mais en l'occurrence, dont la plongée nous a montré qu'il est souvent important de ne pas négliger le risque hyperbar, bien entendu, et de, pas systématiquement, mais dès que possible, pouvoir envoyer les pratiquants, dès qu'il y a une suspicion, envoyer les pratiquants vers les centres hyperbar qui sont sur la côte, au moins de la côte. Autre regard distancié, la donnée diffuse est donc difficilement accessible. on s'en rend compte encore, bien entendu, et c'est donc toujours une épreuve que d'aller à la recherche de la donnée, pour exemple, les données que nous obtenons des SDIS, ça veut dire 25 conventions avec les 25 SDIS, pardon, l'île foro, ne serait-ce que si on parle que de la métropole, et puis encore une donnée parfois difficilement partagée avec certains opérateurs qui freinent à la donnée, mais ça, c'est quelque chose pour lequel il faut réussir à les convaincre. Enfin, dernière slide, s'il vous plaît, dernière slide, voilà, évaluer le dispositif, ça peut vouloir dire deux choses, ça peut vouloir dire l'évaluer de façon extrinsèque, comme on dit, c'est-à-dire vis-à-vis des tiers, alors on a cinq ans d'existence, on a rendu six rapports, on a des outils qui sont utilisés par un certain nombre de personnes, on a pu les citer depuis tout à l'heure, et donc, à ce titre, on pense que, justement, d'une certaine manière, aujourd'hui, ce dispositif fonctionne et répond à un questionnement, à des besoins que notre administration avait. Il y a une évaluation qui nous est plus propre et qui va, je pense, aussi questionner les personnes qui vont vers la data, c'est de pouvoir accéder le plus possible à des sources brutes, et non pas de la source déjà prédigérée, pour pouvoir, justement, avoir une analyse qui, derrière, soit la plus claire, la plus précise, la plus objective possible. Voilà, on a sans doute un peu dépassé le timing, mais, bon, en même temps, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Fabrice, merci Christophe. Effectivement, il y a des questions. Donc, je vais vous donner la première, qui est une question de Sébastien Messlin, qui demande les données de la gendarmerie alimentaire, le snusant. Alors, en l'occurrence, non, pas encore. Il se trouve qu'on a eu des contacts avec la direction générale de la gendarmerie nationale, du GGN. Des premiers contacts, c'était au cours de l'été dernier, mais au regard du travail qu'on menait à l'époque, ça a été difficile de tout mener trop. Mais on garde bien ça à l'esprit, notamment sur certains types d'accidents. Fabrice, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, alors déjà, quand il y a des interventions de la gendarmerie maritime, en mer, c'est souvent piloté par les crosses, donc on a les informations. Là où on va creuser un peu plus, c'est les enquêtes noyades qu'il peut y avoir dans ce qu'on appelle les zones intérieures. On va essayer de rentrer un peu dans ces dossiers. D'accord, merci. Une autre question de Yann Strebler, j'espère ne pas écorcher le nom de famille. Il y avait d'abord une première question qui indiquait qu'il traitait les données du SDIS 06. Les données du SMOZAN sont-elles plus globales ? Comment peut-on les récupérer, les croiser ? Déjà, il y a un bilan qui est opéré, comme je le disais tout à l'heure, un bilan qui est opéré à la fin de la saison et à la fin de l'année civile. Si cette personne qui pose la question est par exemple un agent du ministère de la Mer, des Sports ou de l'Intérieur, la possibilité de récupérer notre plaquette, c'est possible. la possibilité de nous solliciter aussi, c'est possible. Et enfin, progressivement, on essaye aussi d'envisager la possibilité d'accéder à la cartographie et donc de filtrer par département et donc de pouvoir avoir une idée de ce qui se passe en mer sur le 06. Et puis, sachez aussi que pour l'avenir, on cherche aussi à développer encore plus les outils justement d'aide à la connaissance de ce qui se passe sur les territoires et pouvoir localiser encore plus l'opération, pas seulement celle organisée par les CROSS, coordonnée par les CROSS, mais aussi par d'autres acteurs du secours. Donc, progressivement, on pourra encore plus répondre à la question par département. Merci pour vos éclairages. On va continuer avec la deuxième question du même participant et ce sera la dernière, malheureusement, le temps imparti a déjà bien été avancé. Du coup, il reste d'autres questions. Christophe et Fabrice, je vous propose de répondre si vous pouvez pendant le webinaire via le module QR ou après, selon vos possibilités. Donc, la deuxième question qui était indiquée, c'est des flux de données ou une API sont-ils prévus pour diffuser les données, notamment cartographiques ? Alors, l'occurrence, voilà, j'avais commencé à y répondre. c'est vrai que j'invite la personne qui a posé la question à aller voir la cartographie quelle qu'elle existe déjà sur le site Snosan. Et à terme, c'est vrai de disposer d'une API plus large avec d'autres sources de données, ça fait partie des objectifs. Là, par contre, vous donner une date, vous donner une idée du rendu, là, au mode décembre, c'est trop tôt, mais on espère bien que 2021 sera l'année d'un bond aussi en avant sur cette question-là. Voilà, Laetitia. Merci, Fabrice. Merci, Christophe. Merci pour les précisions. Je vous laisse interagir sur le module QR pour les quelques questions. Il y a quelques questions supplémentaires, même une cinquième qui ont été ajoutées. Je vous laisse y répondre. Vous pouvez couper votre… Merci. Nous allons passer à l'intervention suivante. Il s'agit de Sébastien Coulomb du CEREMA Normandie-Centre qui va vous présenter et chargé d'études géomatiques mer-littorale, qui va vous présenter Géolittoral, un portail de diffusion de données sur la mer et le littoral à l'échelle nationale qui constitue un outil d'aide à la planification et pour cela, Sébastien va vous évoquer une mise en application au travers des documents stratégiques de façade. Merci Sébastien. Merci Laetitia. Bonjour à tous. Donc, oui, nous allons aborder maintenant le géolittoral qui est le portail de la mer et du littoral comme support de diffusion des données sur la mer, le littoral à l'échelle nationale et aussi un outil d'aide à la planification qui a été entre autres appliqué aux outils aux documents stratégiques de façade. Je n'ai pas la main pour changer. Merci. Donc, on va commencer par une présentation assez globale de géolittoral et après, on fera un petit focus sur les DSF et si on a le temps, on fera une petite démonstration du portail géolittoral. Donc, le géolittoral, c'est identifié comme support de diffusion des données de la mer du littoral à l'échelle nationale et comme outil d'aide à la planification mais à la fois pour le grand public mais aussi pour les professionnels. J'ai malheureusement utilisé pas mal d'acronymes donc, un lance powerpoint sera diffusé par la suite donc, il ne faudra pas hésiter je rappellerai les acronymes au fur et à mesure. Donc, suite à l'ERICA en 1999 et à la tempête il y a eu le comité interministériel d'aménagement du développement durable du développement du territoire pardon qui a décidé de lancer l'Orto-Littoral V1 et d'améliorer les capacités de prévention des risques et de renforcement des capacités de veille d'expertise d'études. Donc, tout ça s'était lancé à la suite de l'ERICA en 2000 et c'est là où a été pris la décision de mener la campagne de l'Orto-Littoral V1. À la suite de cette campagne-là le site de Géolittoral a été lancé qui a été ensuite refondu à plusieurs reprises au fur et à mesure de l'augmentation de l'amélioration des partenariats jusqu'à atteindre un comité éditorial composé maintenant de sept membres. Donc, le plus de Géolittoral c'est qu'il y a une forte volonté de respecter la directive INSPIRE donc de mettre à disposition de tous toutes nos données avec les métadonnées et les comités éditoriales mènent une vraie ligne éditoriale à travers tout le site. Donc, il y a de nombreux projets qui sont encore d'actualité comme les énergies marines renouvelables en téléculture et des projets qui demandent des mises à jour en continu comme la photothèque ou les aires de terrainage. Il y a pour suivant si vous plaît. Donc, Géolittoral c'est un site éditorial qui est piloté par le ministère en charge de l'environnement et qui est administré par le CEREMA Normandie Centre. C'est une plateforme d'information qui vise à regrouper des données géographiques de référence à l'échelle nationale sur différentes thématiques de partager cette information via Internet et de garantir à la fois au grand public et aux professionnels un maximum d'informations de permettre une meilleure connaissance du milieu marin et de servir de vecteur d'information de portée à connaissance dans le cadre de concertation notamment. Au sein de Géolittoral on retrouve quatre grands thèmes qui sont liés au littoral au ministère de la transition écologique. On retrouve la découverte du littoral avec entre autres le sentier du littoral et la photothèque et la photothèque l'érosion côtière et les usages et les activités et la stratégie maritime avec les DSF. Géolittoral propose aussi des services de diffusion de la donnée entre autres avec les services WMS et WFS qui peuvent être intégrés à la fois à d'autres applications mais également à des applications SIG sur votre poste de travail. Géolittoral permet aussi de visualiser des données du ministère de la transition écologique à travers différentes cartes dynamiques et Géolittoral met aussi à disposition un certain nombre de services comme je l'ai dit et aussi de données qui peuvent être téléchargeables directement sur le site internet. C'est très peu clair quand on ira tout à l'heure. Alors qu'est-ce que Géolittoral ? Géolittoral c'est 107 000 consultations plus de 107 000 en 2019. Quand on regarde la durée des sessions ce sont des sessions qui sont parfois très longues qui peuvent des fois atteindre 6 heures. Ça montre que c'est très utile pour l'internaute dans le cadre de réalisation d'études et aussi d'études approfondies. Et l'augmentation prévue de la consultation est de 16% pour 2020. Donc des exemples de perspectives c'est que Géolittoral est engagé depuis 2009 dans les énergies marines renouvelables à travers différents appels d'offres. Par exemple en identifiant des gisements technico-économiques en servant d'appui aux services lors de concertations et en menant des études assez particulières et à peu près un appel d'offres par an. Il y a aussi le portail Aquaculture qui est un projet qui est engagé depuis 2019 et qui donne des perspectives d'extension à d'autres activités. Le but du portail c'est de Aquaculture c'est de permettre aux aquaculteurs de pouvoir disposer de maximum d'informations pour étendre leurs activités mais également de permettre d'en développer d'autres. il y a un conventionnement avec le conservatoire du littoral qui est en cours sur le sentier du littoral et il y a une mise à jour en continu des documents stratégiques de facettes et des documents stratégiques de bassins maritimes. Le focus sur les DSF Le principe des DSF c'est de développer une stratégie à long terme pour soutenir une croissance durable dans les secteurs marins et maritimes dans leur ensemble. Quand on fait un focus sur le prisme de la planification maritime géolittoral s'est d'abord construit autour de métiers autour des risques littoraux c'est au fur et à mesure enrichi avec la planification des EMR leur taux littoral V2 et pour aboutir maintenant grâce depuis 2016 et la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte à la planification des espaces maritimes et au DSF. Donc un petit rappel des DSF les DSF s'étendent sur quatre façadites maritimes en métropole on retrouve la manche-est mer du nord au nord de le nord-atlantique manche-ouest le sud-atlantique méditerranée c'est une déclinaison de la stratégie nationale de la mer et du littoral et de la directive cadre stratégique pour le milieu marin qui contient entre autres le plan d'action pour les milieux marins et une planification de l'espace maritime tout ça en ayant toujours quatre objectifs en vue la transition écologique la volonté de développer une économie bleue durable l'objectif d'un bon état écologique du milieu et puis l'ambition de faire de la France une nation influente en tant que nation maritime donc le CEREMA a participé à l'élaboration des DSF et des DSBM en tant qu'appui technique des DIRM pour la rédaction de la situation de l'existant qui a l'âge de la méthodologie nationale avec l'ensemble des services concernés en appui pour l'élaboration des cartes socio-économiques et des cartes de vocation pour coordonner des chantiers de la donnée géographique pour l'ensemble des DSF et des DSBM donc en quoi on peut utiliser le géolittoral pour les DSF il y a des visualiseurs cartographiques pour l'aide à la concertation et faciliter une meilleure appropriation de l'espace marin et du littoral par les différents acteurs et le grand public on peut faire des analyses thématiques telles que le trafic maritime et la pêche professionnelle il y a un espace de téléchargement avec les liens pour les services de web diffusion il y a une ressource documentaire tout au long de la réalisation et lors de l'obtention des résultats tous ces capitalisés au sein de géolittoral donc on a pour volonté d'obéir au cercle vertueux de la donnée parce que l'ensemble des données comme la plupart d'entre vous le savez sont des données hétérogènes donc à partir de la collecte des données que ce soit locale régionale ou nationale géolittorale on intègre les données pour les homogénéiser à l'échelle nationale pour pouvoir les intégrer à des géolittorales en renseignant les métadonnées conformément à la directive INSPIRE puis on les héberge on sait pour certains projets un certain nombre d'analyses qui sont alors également diffusées et visualisables sur géolittoral c'est l'ensemble de ce cercle vertueux qui permet d'avoir des données à la fois respectant la directive INSPIRE et accessible par tous donc en faisant un bilan géolittoral de l'information géographique et des DSF les DSF c'est un quoi le géolittoral un patrimoine de données déjà existant qui est consolidé par de nombreuses informations il y a un bon niveau de complétude des différents DSF c'est une aide à la concertation grâce aux différents outils cartographiques et on réemploie l'existant pour d'autres projets par exemple le portail Aquaculture qui a permis de promouvoir les DSF mais il y a encore des difficultés qui sont encore bien présentes comme la lenteur de recueil de données des thématiques orphelines comme les activités de sport et de loisirs nautiques parce que ces données sont assez ponctuelles en tout cas pour l'instant on n'a pas des données qu'on puisse rassembler au niveau national pour résumer la globalité Géolittoral c'est une interface entre les producteurs de données les gestionnaires et le grand public le but est de capitaliser diffuser valoriser et partager des données sur la mer et le littoral à la fois avec des systèmes complexes multiacteurs avec la gouvernance l'articulation des outils disponibles c'est toujours très simple et l'usage de nouvelles technologies avec les services web et les outils communitants on garantit des mises à jour régulières chaque année des données pour les DSF en tout cas et on travaille à la production de données nationales sur les activités de sport et de loisirs nautiques le Géolittoral fait partie de l'un des trois grands portails identifiés au niveau du ministère qui disposent de données sur le littoral avec Sextant et j'ai un fou et Datashome donc merci de votre attention maintenant on va aller un petit peu se balader sur Géolittoral si vous le voulez bien mais juste avant sur la diapo suivante on retrouve différents liens qui seront également transmis qui permettent de retrouver à la fois les différents portails les différents sites internet et pouvoir nous contacter au besoin je prends la main David pour partager Géolittoral excusez-moi je n'ai pas la main pour Laetitia David excusez-moi je n'ai pas la main pour pouvoir montrer Géolittoral David est-ce que tu peux donner la main alors je n'ai pas l'accès mais David est-ce que tu pourrais donner la main c'est bon parfait merci donc là nous voici sur la la première page de Géolittoral donc on retrouve les quatre grands thèmes dont on a discuté tout à l'heure quand on va dans les stratégies maritimes on retombe sur le document stratégique de façade et de basses à maritime donc on retrouve les guides méthodologiques les différents DSF les DSDM et des archives et des ressources documentaires et cartographiques quand on regarde au niveau de la métropole on retrouve une première cartographie avec l'emprise des différentes façades mais on retrouve également des focus sur les différentes façades et il y a un visualiseur qui est à l'échelle qui est à l'échelle nationale qui regroupe les différents thèmes qu'on peut retrouver dans les DSDM donc on y retrouve à la fois les activités maritimes et littorales avec des focus sur différents thèmes donc à la fois sur les activités maritimes sur les écosystèmes marins sur les cités patrimoines avec les accès à la mer et les sentiers également tout ce qui est notion de risque géolittoral héberge aussi c'est un sujet d'actualité des énergies marines renouvelables avec entre autres des portails comme celui sur la concertation qui vient de se terminer en Sud-Bretagne donc on y retrouve énormément d'informations énormément de données qui sont soit téléchargeables sur le site soit on y retrouve dans les métadonnées des liens d'accès donc si vous avez la moindre question sur Géli Toral franchement n'hésitez pas merci Sébastien pour ta présentation alors donc sur le module QR il vient d'avoir une question donc je te la posais alors c'est une question de Cécile Lefebvre ou Lefebvre est-ce que vous produisez ou contribuez à renseigner des indicateurs grâce à toutes ces données je te laisse répondre il y a pas mal de données qui sont collectées de façon continue donc entre autres il y a régulièrement il va y avoir des mises à jour d'indicateurs qui ne sont pas très très fréquentes mais qui sont là par exemple sur l'indicateur d'érosion du trait de côte ou sur l'indicateur de sur la sur la qualité des aires de carénage il y a des informations qui sont qu'on collecte et que l'on traite au niveau national pour les diffuser ensuite via Géli Toral je ne sais pas si ça répond à votre question n'hésitez pas n'hésitez pas à poser une autre question si vous voulez plus de précisions sur la réponse de Sébastien il n'y a pas d'autres questions sur le module QR n'hésitez pas à en poser on a encore un peu de temps je vais en poser du coup une Sébastien pour ma part tu as indiqué qu'il y avait des données assez hétérogènes donc je suppose ce sont des données qui viennent de différentes sources de différents protocoles qui ont différents formats comment vous gérez comment vous procédez pour les harmoniser merci la première étape c'est d'abord de regarder ça peut devenir assez technique mais c'est de vraiment regarder l'emprise de chaque donnée la finesse de chaque donnée la date et après d'essayer de rassembler ces informations-là en se calant sur l'information la moins précise pour faire à l'échelle nationale tout en laissant l'accès aux données les plus précises à côté donc le principe c'est vraiment de reprendre les grands thèmes les grandes données de pouvoir les rendre vraiment disponibles alors les champs sont bien formatés au final on essaye de vraiment regrouper les champs qui sont les plus les plus communs à un ensemble de données par exemple je peux donner l'artificialisation du trait de côte on rassemble des données à la fois des collectivités des départements mais aussi des ports et le job c'est vraiment de regarder d'uniformiser les valeurs alors s'il n'y a pas de manière totalement automatique il faut vraiment rentrer dedans pour s'assurer de la de la justesse des données et puis de l'harmoniser je ne sais pas si c'est vraiment un souci d'avoir la même qualité de données sur l'ensemble des façades d'accord merci Sébastien nous n'avons toujours pas d'autres questions peut-être une dernière avant de ah une autre question de Sylvain Allour qui indique existe-il un catalogue de l'ensemble des données par rubrique et notamment pouvait être intégré dans un atlas d'une collectivité alors j'ai été un petit peu vite mais sur la première page de Gé Littoral il y a un onglet qui s'appelle téléchargement en ligne entre autres et découvrir les données géographiques dans le service de visualisation de téléchargement et quand on va sur cette rubrique là on peut retrouver l'ensemble des thématiques et l'ensemble des données donc on peut retrouver tout ce qui est diffusable sur le service Gé Littoral il faut aller sur découvrir découvrir ces données géographiques et services d'interopérabilité pour vraiment avoir la liste des données merci Sébastien encore pour ces précisions on a encore le temps de prendre quelques questions alors une question de Stéphanie Tachois donc alors finalement sur les sports et loisirs qu'avez-vous pu produire pour les DSF avez-vous réussi à synthétiser des éléments sinon quelles sont les perspectives alors comme je l'ai dit c'était très difficile parce qu'on a que des données que des études assez ponctuelles jusque là en tout cas qui ont pu être intégrées au DSF donc les perspectives c'est justement de pouvoir travailler avec vous travailler pour pouvoir rassembler des données pouvoir les mettre à disposition tous pour l'instant c'est surtout l'objectif de rassembler des données puis après de pouvoir faire des études de conflit d'usage pour particuler un petit peu toutes les activités sur le milieu marin donc les perspectives c'est vraiment on est ouvert on veut diffuser on veut essayer de soutenir justement ce gros manquement qui sont les données sur les activités maritimes les activités nautiques de loisirs pour pouvoir les intégrer à l'ensemble des projets qui sont diffusables à tous d'accord alors on va prendre une dernière question Nadou Kady qui indique qui demande en fait quels sont les liens dynamiques qui pourraient être faits avec les données économiques récoltées par l'INSEE sur les communes littorales alors on est à disposition toutes les données qui sont en lien avec le littoral et la mer il n'y a pas de lien directement avec l'INSEE il y a des liens entre les portails mais pour pouvoir avoir les données propres les données économiques liées aux communes littorales il faut vraiment aller sur l'INSEE en général nous on ne met que des analyses qu'on a pu faire à partir de ces données là les données brutes et accessibles sur l'INSEE d'accord merci Sébastien bon il reste tu vas avec assez vite en fait il reste une petite question qu'on peut répondre en direct d'Erwan Lagabriel prévoyez-vous le développement d'un module de cartographie interactive en appui à la négociation des plans de zonage avec les usagers sur le modèle du logiciel américain C-Check par exemple ça nous est déjà arrivé surtout dans le cadre de la concertation d'un projet au lien en mer en Normandie donc oui il y a des outils qui ont été développés pour la cartographie dynamique et participative après sa mise en place est assez particulière il faut vraiment avoir un objectif très clair pour pouvoir le mettre le mettre en place la participation du public n'est pas toujours très très nombreuse puisque le problème maintenant c'est qu'on a un cruel sous une grosse information de data et qu'il faut les prémâcher pour que le grand public qui est vraiment axé puisse vraiment tout comprendre puisqu'on a des données vraiment très 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 précises et on en a énormément donc les outils les modules cartographiques ont déjà été utilisés en tout cas pour un appel d'offres et pourraient être utilisés pour d'autres projets sans difficulté d'accord merci Sébastien alors pour préciser les questions sont à poser pour rappel surtout dans le module questions et réponses si vous souhaitez une réponse alors là on va Sébastien il y a une question dans le chat qui pourrait te poser qui n'a pas été posée en direct et auquel tu pourrais répondre merci d'utiliser vraiment le module QR pour obtenir une réponse on va passer à la présentation donc suivante je propose donc à Hélène Legrand chef adjointe de la mission de coordination des politiques sur la mer et le littoral à la TIRNAMO et à Philippe Delé conseiller technique national à la DRJ SCS de Bretagne d'intervenir sur la mise en place d'une démarche à l'échelle de la façade nord-atlantique Manche-Ouest dans le cadre du document stratégique de façade merci à vous deux merci bonjour à tous et à toutes donc comme vous l'aurez compris nous allons faire une présentation à deux voix avec Philippe Delé également de la direction jeunesse et sport donc moi-même je représente la direction interrégionale de la mer nord-atlantique Manche-Ouest donc on a eu une introduction déjà du document stratégique de façade par Sébastien Boulard que je remercie sous l'angle de géolittéral mais il nous semblait avant de rentrer dans le vif du sujet de la collecte de la donnée au bénéfice du document stratégique de façade sous l'angle de la façade nord-atlantique Manche-Ouest important de rappeler comme ça a déjà été introduit par Sébastien ce que c'est qu'un document stratégique de façade puisqu'on a bien conscience qu'évidemment tout un chacun n'a pas forcément en tête tous les travaux que l'on mène actuellement donc la carte en rappel qui a déjà été projetée précédemment un document stratégique de façade c'est la déclinaison de la stratégie nationale mer et littoral stratégie nationale qui a été adoptée en février 2017 et cette stratégie qui se décline dans les territoires de façade maritime à travers le document stratégique de façade constitue un document de référence alors dans des domaines complémentaires et intégrateurs on va dire que sont la protection du milieu marin la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral j'en profite quand même pour signaler pour ceux qui ne l'ont pas forcément à l'esprit que nous sommes le seul état membre de la commission européenne donc la France est le seul état qui a fait le choix de transposer enfin de mettre en oeuvre deux directives européennes dans un seul document alors notre document c'est le document stratégique de façade on met en oeuvre la directive dite directive cadre stratégie pour le milieu marin qui est une directive environnementale et on met en oeuvre en même temps la directive planification de l'espace maritime qui est une directive qui s'intéresse au développement durable des activités en mer que ce soit activités économiques ou de loisirs donc c'est quand même quelque chose de très atypique vu de l'Europe on est assez observé on ne vous le cache pas on a quelques échanges avec les états membres voisins sur ce sujet donc on a quatre DSF donc documents stratégiques de façade sur le littoral français on n'y reviendra pas ils sont projetés sur la carte et ils ont été évoqués par Sébastien tout à l'heure et vous indiquez alors si on peut revenir juste avant dans la diapo d'avant s'il vous plaît indiquez également que c'est l'équivalent en outre-mer s'appelle non pas le document stratégique de façade mais le document stratégique de bassin maritime le DSF est donc constitué de deux volets on a adopté là une dernière côté état mais on y reviendra par la suite le volet stratégique du document qui s'intéresse donc aux axes d'objectifs qu'on se fixe à l'échelle de la façade maritime en termes d'atteinte de nos objectifs que ce soit environnementaux ou socio-économiques et actuellement donc on est dans un chantier ouvert qui va se concrétiser l'année prochaine par une phase de consultation du public et des instances qui est le volet opérationnel du document stratégique de façade qui porte notamment sur ce qu'on appelle le plan d'action donc les actions qu'on souhaite mettre en place à terme pour atteindre nos objectifs au sein de la façade la diapositive merci donc on est face à un document qui est rappelons-le élaboré en interne qui est élaboré par l'État on va dire puisqu'à terme il est adopté aussi par les préfets donc pour ce travail amont de production on va dire petite main sur le document stratégique de façade on souhaitait vous indiquer qu'on a une équipe projet interneta réunissant l'ensemble des services déconcentrés qui travaillent sur le domaine de la mer et du littoral donc services d'État des DTM de réel les établissements publics également l'IFREMER le CEREMA l'OFB à nos côtés pour produire des propositions mais surtout on voulait vous indiquer aussi qu'en cours de travaux les directions régionales jeunesse et sport nous ont rejoints et on a pu vraiment faire un travail vraiment au fond avec les collègues de la direction régionale jeunesse et sport dont notamment Philippe Delay a été membre actif dans notre équipe projet et c'est bien à ce titre-là qu'on a pu avoir vraiment des composantes liées au nautisme sport nautique dans notre document stratégique de façade pour Nord-Atlantique Manche-Ouest et on tenait particulièrement devant l'auditoire d'aujourd'hui remercier nos collègues puisque ce n'était pas prévu initialement dans leur charge de travail et ils nous ont rejoint et on leur doit beaucoup ce document alors toute la production la matière qui est réalisée en interne état la marque de fabrique au niveau des façades c'est quand même aussi bien évidemment de partager ces propositions au stade de projet avec tous les acteurs de la mer donc ce que l'on appelle la restitution et l'enrichissement des productions se passe par le biais de l'instance de concertation de la façade maritime qui est le conseil maritime de façade pour notre façade maritime donc on a une commission permanente comme pour les autres façades qui est très active également puisque la présidente de la commission permanente qui est une élue de la région des pays de la loire a souhaité dans le mandat de cette commission des réunions de mensuel donc à chaque étape de production interne état les propositions sont livrées aux acteurs de la mer pour les enrichir donc on retrouve tous les parties prenantes acteurs de la mer que sont les collectivités les associations d'usagers sport ou autres usages de loisirs les associations de protection de l'environnement et évidemment les professionnels de l'économie maritime dans le domaine de la pêche les extractions de granulats marins notamment ensuite donc chaque constituant fait l'objet d'une adoption par les préfets coordonnateurs de la façade maritime donc c'est bien un document adopté par l'État en façade maritime pour notre façade donc les deux préfets qui ont la responsabilité de l'adoption de ces constituants et ensuite de la mise en œuvre bien évidemment de tout ce qu'on a prévu ce sont donc un couple de préfets représentés d'une part par le préfet maritime de l'Atlantique et également pour la partie interface terre-mer le préfet de région des Pays-la-Loire donc comme on l'a déjà indiqué avant on est vraiment dans un plan un dispositif assez inédit à cette échelle puisqu'on est sur une échelle qui est de façade maritime donc interrégionale en l'occurrence puisque je ne l'ai pas redit mais vous l'avez sans doute à l'esprit nous sommes sur le littoral des Pays-la-Loire et de la Bretagne en l'occurrence pour Namo et on est bien dans une approche qui vise à rapprocher les visions de chacun de l'ensemble des acteurs et de poser le cadre commun de l'intervention dans cette façade toujours dans une perspective de politique maritime intégrée meilleure recherche de compromis environnemental et maintien développement des activités en mer donc sur ce qui a été déjà adopté l'année dernière par les préfets coordonnateurs donc en septembre 2019 on a donc le volet stratégique du DSF qui a été adopté et ce volet stratégique comporte notamment des objectifs ils sont au nombre de 30 objectifs stratégiques 15 objectifs portant sur les enjeux environnementaux et 15 objectifs portant sur les composantes sociales et économiques particulièrement on pourra citer dans ce panel de 30 objectifs l'exemple d'un objectif stratégique portant sur le sujet qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui un objectif libélé de la sorte encourager un autisme et tourisme durable accessible à tous donc tous ces 30 objectifs se conjuguent sous forme d'objectifs dits particuliers donc bien évidemment on a après une vision un petit peu plus ciblée des sujets par domaine par thématique et on pourra citer donc on a quand même un nombre d'objectifs particuliers assez conséquents pour les objectifs environnementaux on en a 55 et puis pour les objectifs socio-économiques on a 41 objectifs particuliers parmi ces objectifs particuliers toujours dans notre sujet du jour un sport nautique on peut vous citer trois objectifs ciblés qui sont sur la diapo donc un premier objectif qui vise à favoriser l'accès à la pratique des activités nautiques dès le plus jeune âge également un objectif relatif à la sensibilisation à la pratique d'un autisme durable et visant à encourager les initiatives en ce sens et enfin un troisième objectif particulier mais encore une fois ça n'est pas exhaustif qui vise à maintenir un haut niveau de sécurité et de sûreté maritime dans le contexte d'un espace maritime de plus en plus utilisé et partagé merci une diapo suivante donc ces objectifs se combinent également à ce qu'on appelle des indicateurs donc chaque objectif se voit adosser un certain nombre d'indicateurs alors pareil là c'est pas exhaustif parce que évidemment on est sur un document avec beaucoup de composantes on a donc des objectifs qui visent à la fois des indicateurs pardon qui visent à la fois à permettre de réactualiser les évaluations et faire un état de la situation périodiquement ce qu'on n'a pas réindiqué depuis le début c'est que le document stratégique de façade il continue de se construire mais une fois qu'un constituant a adopté il est révisé par la suite six ans après donc dans le cadre de cette perspective de réévaluation il faut pouvoir renseigner un certain nombre d'indicateurs à la fois pour vérifier que nos objectifs sont atteints l'efficacité des actions mises en oeuvre et donc on pourra citer pour le cas des sports nautiques deux indicateurs de suivi qu'il va falloir renseigner qui ont déjà fait l'objet d'un certain nombre de données qui ont migré pour notre DSF mais il faudra poursuivre l'effort donc un premier indicateur qui concerne la proportion des pratiquants de moins de 18 ans par rapport à la population totale de pratiquants donc une notion d'âge en lien avec aussi l'objectif qu'on évoquait tout à l'heure accessibilité à la pratique dès le plus jeune âge et également un indicateur sur l'évolution du nombre de licenciés dans les sports aquatiques et littoraux on pense notamment à la voile au kitesurf et au surf mais évidemment c'est pas exhaustif voilà c'était vraiment pour vous indiquer dans le cadre du volet stratégique sur la diapos suivante donc on va aborder le chantier qui est ouvert actuellement qui n'a pas encore été adopté en tant que tel par les préfets mais qui est la période actuelle en construction et qui fera l'objet d'une consultation du public et des instances à compter de mai 2021 c'est donc le projet de plan d'action du document stratégique de façade on a le même chantier sur toutes les façades maritimes qui vise donc au-delà bien évidemment en suite des objectifs on les a cités tout à l'heure pour atteindre ces objectifs il faut agir il faut mettre en place des actions et donc le travail actuel qui est réalisé c'est de vérifier dans tout ce qui existe parce qu'évidemment on ne part pas de rien dans les politiques existantes quelles sont les actions qui concourent à l'atteinte de nos objectifs et est-ce qu'il faut aller au-delà est-ce qu'on a besoin d'actions complémentaires donc en termes de recensement des actions existantes on tient vraiment à mettre l'accent sur le fait qu'on a eu un travail très riche à la fois en interne-état mais surtout avec les acteurs de la mer sur notre façade via donc les filières métiers via les acteurs notamment associatifs mais également les collectivités parce qu'au sein aussi des collectivités il y a des stratégies départementales qui se mettent en place pour la mer et le littoral également des stratégies régionales et on pourra citer par exemple l'assemblée régionale maire et littoral des Pays de la Loire qui est coprésidée par l'État et la région Pays de la Loire mais également l'équivalent qui existe depuis plus longtemps d'ailleurs qui a été vraiment précurseur en la matière qui est la conférence régionale maire et littoral de Bretagne par lequel on a pu bénéficier aussi de la collecte de données au sens données des actions existantes déjà inscrites dans les programmes multiples et variés et qui commencent déjà à être mises en oeuvre ou qui ont déjà été mises en oeuvre donc au vu de toutes ces données collectées de l'existant on a pu en internet avec un lien étroit avec les acteurs via le conseil maritime de façade on a pu identifier si les actions existantes suffisaient pour atteindre nos objectifs stratégiques encore une fois ils sont au nombre de 30 donc je parle un peu globalement et donc dans un certain nombre de cas un certain nombre d'objectifs on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant donc tout l'exercice qui est en cours de finalisation c'est d'inscrire dans le plan d'action du document stratégique de façade des actions nouvelles qui ont vocation après la phase de consultation qui aura lieu l'année prochaine où chacun pourra s'exprimer sur ses propositions de les inscrire définitivement dans nos plans pour adoption des préfets et mise en œuvre à compter de 2022 en plus des actions existantes évidemment qui perdurent et qui sont un socle important évidemment qui permettent de garantir la réussite de notre ambition voilà donc c'était plus une explication de processus avant de rentrer un peu plus dans l'illustration du travail de collecte de données qui a été réalisé que Philippe Delay sera bien mieux que moi vous présenter puisqu'il a été au cœur du sujet merci merci Hélène et merci de ton appréciation de notre contribution depuis un peu plus d'un an maintenant en 2018 nous on a appris l'existence du DSF c'est David Rontet le groupe ressources littorales qui nous ont alerté sur les travaux en cours et sur l'impact possible pour les sports nautiques jusque là sur la façade NAMO jeunesse des sports était absent on avait créé avec un collègue Alex Respinger du comité interrégional de Bretagne Pays de la Loire des sports sous-marins un groupe de travail un copilnotisme avec le soutien de notre direction régionale notre ambition c'était de faire évoluer les représentations concernant les sports nautiques et passer d'une position d'usager à une vraie position d'acteur du développement économique social et environnemental de nos territoires et quand on rencontre la DIRM donc dans l'hiver 2018-2019 leur accueil et leur invitation à contribuer nous incite à faire une lecture exhaustive de l'ensemble des objectifs socio-économiques et environnementaux et à partir de ce travail on se rend compte que potentiellement notre contribution à la stratégie de l'État peut aller bien au-delà de la dimension éducative formative qu'on nous attribue assez facilement et nous amène à nous dire qu'on peut se positionner sur un certain nombre d'objectifs c'est le cas pour l'exemple je veux bien que tu restes sur la diapo d'avant promis on va passer très vite ensuite sur les autres donc c'est le cas par exemple sur la problématique de sécurisation de l'espace maritime il nous semble et on est très vite nous on est solidairement convaincus que les structures nautiques ont une contribution indiscutable à la sécurisation de l'espace maritime du moins dans la mer territoriale et en particulier dans la bande des 300 mètres et donc partant de là on travaille à la mise en évidence de l'existant et j'en dirai un petit peu plus ensuite et donc après avoir mis en évidence l'existant c'est ce qui nous a permis avec l'aide des collègues de la DIRM du CEREMA d'obtenir une traduction dans la carte que l'on voit alors qu'on ne distingue pas forcément très bien mais qui est répercuté dans la classe cartographique du DSF et du coup qui signe la contribution en l'occurrence des écoles de voile et des centres de plongée à la surveillance des sites et à l'issue de ce premier travail dans cette phase d'analyse de l'existant et bien dans le volet opérationnel et la traduction en plan d'action on a travaillé à la définition d'une mesure d'une action complémentaire qui permettra au centre nautique de continuer à contribuer et qui doit nous permettre d'évaluer la suffisance de leur contribution pour l'atteinte de l'objectif visé donc on peut passer à la diapo suivante parce que dit comme ça donc ça paraît assez simple mais on est face à un gros problème notre problème c'est que le sujet est peu voire pas documenté on a entendu tout à l'heure les collègues du SNOZAN évoquer leurs sources d'informations on voit bien qu'à aucun moment donné les interventions alors qu'elles sont massives des centres nautiques ne sont documentées de manière spécifique en première intention qu'on n'a pas de distinction entre les pratiques encadrées et les pratiques non encadrées et donc on est face à un vrai problème un autre un problème également du fait que les données sont très dispersées ce sont des données qui sont issues de différentes fédérations qui n'ont pas les mêmes systèmes de recueil de leurs informations sont des données qui sont souvent déclaratives et en plus on est face à des pratiques professionnelles qui sont multiformes pour la petite histoire quand nos travaux avec la DIRM ont commencé à diffuser en dehors du cadre de l'équipe projet État on a eu des demandes présentes de certaines organisations agences touristiques nautisme qui nous demandaient de faire intégrer du coup dans le DSF l'ensemble des prestataires d'activité y compris des gens qui sont là deux mois de l'année qui opèrent à l'arrière de leur camion en donnant quelques cours comme ça or dans la mesure où le recensement de ces données se faisait à dire d'experts notre responsabilité à nous agents de l'État c'était bien sûr de collecter des données de les authentifier mais aussi de les qualifier au regard de l'objectif visé donc c'est ça qui nous a amenés à retenir des types de structures affiliées sur lesquelles on a une bonne lisibilité des structures qui ont une activité effective permanente en matière de sécurisation de leur espace de pratique qui disposent d'un dispositif de surveillance et d'intervention qui est effectif qui est recensé qui est déclaré auprès des services de l'État qui disposent d'un encadrement professionnel formé aux techniques de sécurisation et de moyens de veille et d'intervention qu'on est en mesure de contrôler on peut passer à la diapo suivante on voit sur cette diapo précédente on voit qu'au-delà de la carte générale des centres nautiques on a aussi un atlas très précis qui ressent structure par structure le périmètre de nos dispositifs de surveillance et d'intervention donc ce travail réalisé pour le DECF il répond aussi à d'autres besoins et d'ailleurs on a eu l'occasion cette année de contribuer à plusieurs égards c'était le cas notamment Sébastien en a parlé dans le cadre du débat public sur le projet de déploiement d'éoliens maritimes au large de Belle-Île c'est le cas aussi pour alimenter le diagnostic des usages dans la rédaction des documents d'objectifs sur le grand site du NERG Lèvres-Quibron par exemple et puis ce sera une nécessité aussi pour pouvoir évaluer la performance des actions qui seront conduites dans le cadre du DSF par les structures qui dépendent de nos services c'est important parce que ça nous permet de documenter là où on a un vide un vide patent mais c'est important aussi parce que toutes ces données vont contribuer à poser sur l'organisation des pratiques mais aussi sur leur évaluation et sur la réglementation on est dans le cadre des sports nautiques face à un accroissement considérable du volume de pratique une grande diversification des supports je vous ai mis une petite photo d'un nouveau support qui va inonder je pense rapidement nos plans d'eau et qui va du coup considérablement modifier les usages des sites de pratique je vous ai mis une carte également qui est extraite du DSF qui concerne l'emploi touristique littoral alors certes l'emploi touristique littoral ne repose pas que sur le nautisme mais le nautisme il prend une place importante et donc l'essentiel il me semble est devant nous parce qu'il va falloir qu'on sorte de nos silos pour pouvoir qualifier quantifier les pratiques et contribuer à l'orientation des politiques publiques et donc pour ce faire c'est un travail il me semble qui doit se faire en collaboration entre le mouvement sportif qu'il ne faut pas oublier les services de l'État et les collectivités et donc c'est dans cet esprit-là qu'on travaille nous depuis déjà plusieurs mois au sein de la région Bretagne et on l'espère rapidement à l'échelle de la façade NAMO je vous remercie je ne sais pas si Hélène tu veux rajouter un petit mot je crois que c'était plutôt le temps des questions je laisse oui oui nous avons passé les délais désolé je ne sais pas si Hélène tu voulais rajouter un mot important à la fin de la présentation de Philippe comme dit Philippe on a des belles perspectives devant nous et il faudra effectivement on sait qu'on a eu des manques j'ai vu sur le question-réponse des témoignages il se passe aussi des choses évidemment dans les autres façades nous on nous a demandé de témoigner nord-atlantique-mange-chouest parce que c'est ce dont on arrive le mieux à témoigner puisqu'on y est dedans dans le système on est dans nos services évidemment sur ce territoire nord-atlantique-mange-chouest mais bien évidemment il y a des choses qui se passent dans les autres façades et heureusement par contre on a tous cette question de la filière de la collecte de la donnée qui fait quoi dans quelles conditions et ça va être un vrai chantier ça fait le lien aussi à Géolittoral qui a été évoqué tout à l'heure et c'est aussi la question d'inscrire ces sujets-là dans les feuilles de route de chacun alors que ce n'était pas forcément prévu initialement donc ce n'est pas uniquement sur le sujet de l'autisme qu'on a cette question on en a sur d'autres indicateurs où on a inscrit des indicateurs on sait qu'on a du mal à les renseigner actuellement voilà donc il faut quand même admettre qu'on est dans un premier cycle de mise en oeuvre donc on doit admettre aussi le côté français c'est un peu notre faute souvent on veut toujours le meilleur dès le début mais il faut qu'on admette qu'on construit des propositions qu'on aura tout loisir d'avancer et il faut avancer effectivement dans ce sens pour enrichir les constats et alimenter et qualifier de la donnée à bon escient effectivement d'accord merci Hélène alors effectivement il n'y a pas de ah si il y avait effectivement des remarques je pense de monsieur Jean-Marc à la main il y a une question qui a été posée à la suite par Jean-Michel de Laplace vos indicateurs reposent-ils sur des données institutionnelles or les activités identiques sont largement non fédéralisées comment dépasser ce problème alors j'en ai dit un mot rapidement c'est à dire que d'abord le sujet est peu documenté et donc nous il nous faut des données fiables et en l'occurrence sur les objectifs sur lesquels on s'est positionné si je prends l'exemple de celui sur la sécurisation de l'espace maritime les données fiables que l'on pouvait utiliser c'était celles sur lesquelles on s'est basé à savoir des structures qui ont des dispositifs de surveillance et d'intervention qui sont déclarés qui sont qualifiés et qu'on vérifie régulièrement par nos propres moyens mais il y a sur d'autres objectifs par exemple sur la formation professionnelle sur la sensibilisation des usagers des sports nautiques aux problématiques de préservation de l'environnement on a des données fédérales que l'on peut présenter et donc dans le cadre de la voile mais dans le cadre de la plongée dans le cadre du surf sans doute également et puis il y a des données qui sont sûrement il y a des actions qui sont conduites dans d'autres cadres et aujourd'hui on n'a pas de données agrégées qui nous permettent d'en témoigner de manière exhaustive au micro Laetitia ah oui effectivement j'ai été placée automatiquement sourdie effectivement donc merci pour ces précisions merci Hélène merci Philippe le temps a largement été dépassé donc on va passer il n'y a pas d'autres questions non plus donc on va passer à l'intervention suivante qui est celle d'Élise Élise Couturier qui est directrice adjointe du GIP Littoral qui va vous présenter donc une stratégie d'accueil sur les plages de Nouvelle-Aquitaine Élise je te cède la parole merci bonjour merci Laetitia donc moi je vais vous présenter quelques exemples de dispositifs qui sont aujourd'hui animés par le GIP Littoral sur l'amélioration de la connaissance sur les usagers et qui sont conduites notamment dans la politique régionale autour des plans de plage qui est menée dans notre région donc sur la façade de la région Nouvelle-Aquitaine donc c'est moi qui ai la main sur le diapo je pense que c'est David Élie d'accord donc je vais commencer par vous présenter très rapidement ce qu'est ce ce groupement d'intérêt public donc une structure qui a été créée en 2009 qui regroupe l'état et les collectivités donc régions départements et intercommunalités littorales de Nouvelle-Aquitaine et qui intervient dans quatre domaines d'expertise donc slide suivante ce que fait David donc en matière d'organisation de l'espace littoral de gestion de la bande côtière d'aménagement touristique durable et de préservation des milieux et espaces naturels donc sur la slide suivante j'ai un petit peu décrit ce fonctionnement du GIP qu'on qualifie assez souvent de boîte à outils dans laquelle on a trois grands tiroirs un premier qui est lié à la production de connaissances de données avec notamment notre livrage propre la réalisation d'études de portée régionale prospective qui vont nous aider à mieux comprendre les phénomènes qui sont à l'œuvre sur le littoral régional au niveau démographique de location du sol par exemple le deuxième tiroir c'est celui qui à partir de cadres régionaux validés par l'ensemble de nos membres nous permet d'accompagner à un niveau local les projets des territoires des collectivités des communes et notamment en matière de réaménagement durable du secteur de plage dont sont issus les actions que je vais vous présenter et puis le troisième tiroir c'est celui qui est lié à la coordination et au partage de cette connaissance qui est produite à ce niveau-là à travers des groupes techniques des journées thématiques ou des partenariats avec différentes structures selon les sujets donc sur la je peux sauter deux slides donc en matière d'aménagement du rap des plages notre action elle se situe à deux niveaux d'abord un niveau local l'accompagnement des porteurs de projets lorsqu'une collectivité en nouvelle actuelle souhaite repenser l'aménagement le fonctionnement de ces secteurs de plage elle va elle va disposer d'un dispositif et technique et financier pour l'accompagner et puis des actions collectives portant à un niveau régional sur ce sujet-là sur la slide suivante donc c'est une petite définition mais ce que j'appelle le plan de plage c'est une terminologie peut-être qu'on utilise plus en Nouvelle-Aquitaine qu'ailleurs c'est à partir du moment où sur le secteur de plage est organisé un minimum de services et d'équipements et en premier la surveillance de la baignade en période estivale pour permettre l'accueil des études slide suivante donc ces projets ils se conduisent avec un accompagnement qui va de la phase d'études préalable jusqu'à un accompagnement jusqu'à la phase de travaux et c'est vrai que c'est des projets qui sont assez assez longs à mettre en œuvre entre 2 et 4-5 ans en fonction de la complexité du coût du projet mais aussi du cadre réglementaire slide suivante donc cette étude préalable elle repose sur d'abord un diagnostic assez solide du site quand une collectivité s'engage dans une démarche de ce type-là elle s'engage obligatoirement à aborder cette thématique et à prendre en compte les prescriptions et les recommandations de niveau régional et parmi ces thèmes on retrouve les questions de sécurité des sites notamment les questions de surveillance de la baignade la prise en compte de l'évolution du trait de cote la nécessité de garantir la préservation des espaces naturels mais aussi des caractéristiques et exagères de chacun des sites d'assurer la gestion environnementale des sites le développement des modes de déplacement d'où on est sur des sites qui ont été conçus il y a presque 40 ans maintenant donc à l'époque plutôt du tout automobile donc beaucoup de choses à faire évoluer sur ces secteurs-là la question de l'amélioration de l'accueil du public et notamment de tous les publics et les publics handicapés et puis la gestion des pratiques et des animations sportives et pédagogiques qui se déploient aujourd'hui sur ces sites de manière exponentielle dans cette phase de diagnostic c'est aussi une phase où on commence à recueillir de la donnée sur la présentation de la donnée quantitative et qualitative dans l'objectif de se dire que cette donnée-là il faut qu'elle soit aussi utile dans le temps long pour nous permettre de voir les évolutions qu'il y a sur le site mais aussi de la donnée qui puisse être comparable d'un site à l'autre donc un cahier des charges qui est assez précis sur ce qu'on attend en termes de données de fréquentation et des données qui sont complétées par de la donnée plus qualitative qui vont nous permettre de bien calibrer les équipements les services les aménagements en fonction de chacun des sites la deuxième phase de l'étude donc slide suivante nous permet d'aboutir à un schéma d'aménagement et de gestion des sites donc quelque chose d'un petit peu plus classique et puis une dernière phase donc cette phase d'évaluation voilà qui permet de suivre aussi comment dans le temps les aménagements qui peuvent être mis en place vont évoluer et qui nous permettent aussi d'aller dans la progressivité puisque pour certaines actions qui sont proposées ça peut nécessiter des changes de comportement importants de la part des usagers qui fréquentent ces secteurs-là donc c'est important de se donner des indicateurs de pouvoir mesurer de pouvoir revenir corriger certains aménagements c'est des études qui sont construites dans un cadre partenarial alors un cadre partenarial institutionnel forcément mais au-delà l'intérêt de ces études c'est d'associer dès les phases de diagnostic les différents acteurs qui fréquentent et qui utilisent alors à des fins économiques associatives de loisirs ces espaces de plage pour penser les aménagements voilà au plus près de la réalité des sites locaux donc ça ça c'est notre premier axe d'intervention en accompagnement des collectivités le deuxième il porte sur sur les actions collectives alors ce qu'on appelle nous les actions collectives c'est tous les sujets qui à un moment donné ou à un autre vont faire l'objet d'une proposition d'un travail un peu plus fin techniquement juridiquement de la part de nos membres et à partir du moment où il y a une immunité au niveau des membres du GIP on peut l'équipe technique nous saisir de ces questions là donc c'est par exemple le cas des actions que je vais vous présenter en suivant autour notamment de la mesure de la fréquentation des plages et dans notre travail autour de l'amélioration de la connaissance sur la pratique du cirque dans notre région slide suivant sur la mesure de la fréquentation des plages les résultats qu'on attendait en 2016 quand on a lancé cette action je l'ai résumé il y en avait deux principaux ce qui nous intéressait c'était de connaître à un niveau macro quelle était la réalité de la fréquentation sur les plages de la région donc à l'époque de Sakitaine pour pour soutenir aussi ces politiques publiques en matière de réaménagement de sites et puis on avait finalement très très peu d'informations sur la réalité des niveaux de fréquentation on sentait bien à certains emplois que c'était extrêmement important mais il nous était difficile de mettre un chiffre dessus et puis l'objectif de ce projet là c'était de se dire quitte à équiper des sites pour connaître cette fréquentation à un niveau macro ce qu'on aimerait voir c'est comment cette donnée là on peut l'utiliser pour essayer de répondre aussi à des problématiques d'amélioration de gestion des flux notamment sur les secteurs soumis à une forte fréquentation de la part de métropoles à proximité et donc un travail plus précis qui a été mené sur le secteur des plages de Gironde qui sont très fréquentés de plus en plus fréquentés et sur une période élargie par les résidents de la métropole bord de l'Asie donc voilà c'est plusieurs étapes qui ont été réalisées sur la période 2016-2017 avec un travail d'enquête pour là pour qualifier les comportements essayer de comprendre pourquoi on avait ces tels phénomènes de concentration qui nous a permis de mieux cerner en fait les habitudes de cette partie-là de la clientèle et puis un travail plus technique d'installation de dispositifs de mesure de la fréquentation des plages slide suivante donc sur plus techniquement sur le dispositif qui a été mis en place on a équipé un peu moins de 20 plages donc à l'époque on avait on avait 136 plages en Aix-Aquitaine donc 18 plages qui ont été équipées d'un capteur qui détecte les ondes de wifi de nos smartphones et donc pour redresser cette donnée puisque tout le monde en fait son wifi tout le monde n'est pas équipé d'un smartphone des survols de drones pour obtenir un ratio et donc passer d'un nombre de connexions wifi à un nombre de personnes sur la plage et donc notre choix s'est porté sur un dispositif de capteur qui nous permettait de remonter la donnée en temps réel et donc ensuite avec un travail de caractérisation de chacune des plages de la région avec les indicateurs qui sont indiqués sur cette slide par exemple la surface de la plage le poids des résidences secondaires résidences principales le nombre de campings le nombre de commerces à proximité ou en tout cas dans un rayon proche de la plage faire une extrapolation pour redresser le nombre de personnes sur les plages au niveau régional sur la slide suivante le deuxième objectif de ce travail là c'était essayer d'expérimenter un modèle prédictif sur la fréquentation de la plage pour voir si on était en capacité de prévoir la fréquence sur la plage donc c'est juste une expérimentation c'est un premier niveau puisqu'un modèle prédictif il est performant dans le temps long et ça c'est un modèle qui a été élaboré sur deux saisons estivales pour ce projet là expérimental donc il serait perfectible mais il nous fournissait quand même des indicateurs assez intéressants sur la facilité quelque part de pouvoir prédire cette fréquentation puisque les critères qui influent la fréquentation ils sont quand même assez stables à 50% ce sont des critères liés au jour et à la période de l'année où on est à 25% des critères liés à la météo donc qu'on connaît à l'avance aussi et puis le dernier quart ce sont plutôt des critères liés aux caractéristiques géographiques économiques de chacun des sites est-ce qu'on est sur une plage océanique la pustre sur un secteur naturel ou au vin par exemple et c'est cette donnée là d'affluence en prédictif qu'on a mis à disposition auprès d'une petite communauté de testeurs bordelais à travers une petite application pour voir comment ils utilisaient cette donnée d'affluence slide suivant donc ce qu'on a pu en ressortir comme bilan de cette première opération c'est qu'à un niveau régional c'est un projet qui nous a donné entière satisfaction c'était peut-être pas la partie la plus complexe de ce projet-là mais elle nous a permis de mettre un chiffre sur la fréquentation de nos plages donc ex-Aquitaine 10 millions de visiteurs sur deux mois de l'été ça permet aussi de mettre en relation ces niveaux de fréquentation avec d'autres sites touristiques sur lesquels on a l'habitude de mesurer la fréquentation et de se rencontrer effectivement que sur certains sites on pouvait attendre des niveaux de fréquentation relativement importants et de mettre en relation ces données de fréquentation par rapport aussi au budget de fonctionnement et d'investissement qu'on consacre annuellement sur ces secteurs-là sur le volet local qui était de se dire est-ce qu'il serait intéressant d'utiliser de la donnée d'affluence sur les places pour informer et orienter les visiteurs dans leur choix finalement de ce retour des premiers utilisateurs ce qu'on s'est rendu compte c'est que finalement ce qui les intéressait c'était plutôt de connaître l'offre de plage parce que on s'est aussi rendu compte à travers l'enquête et à travers ce projet-là que les gens se rendaient sur un nombre très limité de plage pas uniquement par habitude mais aussi par méconnaissance de la diversité de l'offre qu'il y avait à proximité et que la donnée qui était plébiscitée pour faire évoluer un comportement ne pas se prendre à la plage ou alors aller sur un secteur de plage peut-être un peu moins fréquenté ça allait plutôt être des données liées à l'accessibilité aux conditions routières et au stationnement et puis ça a été dit au démarrage au-delà de la donnée brute ou de la donnée prédictive c'est quel message on y associe quand les secteurs les plus fréquentés sont situés sur trois communes membres de trois intercommunalités différentes avec des configurations géographiques très différentes indiquées qu'un site est plus ou moins saturé cette notion même de saturation de compétude du site elle est difficile à mettre en avant selon que la page est dans un secteur isolé ou bien qu'elle est partie vraiment d'une station de la mer et c'est un travail qui s'est engagé avec trois communes notamment pour construire ensemble cette stratégie d'accueil et de se dire demain si on était en capacité et si on réinstallait ces dispositifs techniques comment on utiliserait cette donnée dans un message à l'usager qui soit lisible et clair et puis la donnée d'affluence de toute façon elle reste un indicateur précieux pour la gestion des sites mais là aussi à mettre en parallèle entre la technicité l'innovation des dispositifs qu'on va pouvoir déployer et puis en vue de course la manière dont on va utiliser cette donnée-là et la souplesse de certains dispositifs en matière de récupération de gestion des déchets d'organisation de la surveillance qui repose aussi sur des éléments qui ne sont pas forcément aussi souples et puis enfin ce projet il a conduit cette année à mettre en place une base de données en open data sur les plages de Nouvelle-Aquitaine puisque le constat aussi de cette expérimentation c'est de se dire que même si demain on avait de la donnée il nous manquait quand même dans notre région de la donnée de base sur quelles sont les plages où est-ce qu'elles sont situées à quel moment d'année elles sont surveillées à quels horaires quelles sont les caractéristiques de ces plages de la zone de baignade le niveau de base d'équipement de services un descriptif assez harmonisé à un niveau régional de ces plages donc c'est le travail qu'on a conduit cette année avec le GIP à Tégérie et puis les partenaires qui animent les systèmes d'information touristique dans notre région donc CRT Nouvelle-Aquitaine et Charente Tourisme pour commencer à qualifier nettoyer et avoir une base de données fiable sur les plages qui nous permet aujourd'hui finalement d'envisager un développement de nouvelles données qu'on pourrait aller récupérer maintenant qu'au moins on a une architecture qui est propre c'est de la donnée en open data mais disponible pour tous que ce soit des partenaires institutionnels des offices de tourisme mais aussi pour des porteurs de projets privés qui pourraient avoir des idées en termes de déploiement d'offres de services le simple fait de pouvoir géolocaliser les pointes plages dans des systèmes d'information mobilité c'est déjà leur reconnaître une existence et un point d'arrivée dans ces systèmes de mobilité et puis comme le travail autour de l'ouverture en base de données en open data ça nous semblait intéressant mais pas forcément très facile à expliquer au plus grand nombre sur en quoi ça consistait on a développé donc avec le chipatégéry une petite carte interactive qui montre finalement quelles sont les données ouvertes elle n'a que cette vocation là c'est pas un service à l'usager à proprement parler mais c'est une carte qui montre quelles sont les données qui sont ouvertes et puis le dernier petit le dernier sujet très rapidement alors qu'il est moins sans lien avec la donnée mais un autre travail qui a été mené il y a deux ans maintenant avec les partenaires du service de l'État la DRJSCS la région et la fédération de la fédération française de surf autour d'un guide d'un guide régional du surf un petit outil qui a été pensé à destination des collectivités mais aussi des écoles et des clubs de surf dans notre région pour permettre une meilleure prise en compte de cette activité au sein des territoires avec un gros volet sur les enjeux en matière de réglementaire et de juridique au travers des dispositions qui peuvent être prises par les collectivités pour tenter de réguler à certains endroits la pratique notamment dans les zones réglementaires mais qui aborde aussi d'autres champs et d'autres questions autour de l'emploi de la formation de l'aménagement de la préservation d'environnement et de la gestion des événements voilà c'est une autre action qui me semblait un petit peu en lien avec le webinaire de ce jour je ne sais pas si j'ai respecté mes 15 minutes on a été un peu plus long mais ça va non non ça va ça va alors il y a des questions qui ont été posées via le module QR je te pose la première de monsieur Galen dans ses actions de collecte de données d'accompagnement des projets de coordination est-ce que le GIP collecte des données de type écosystème cartographie d'acteurs et de leurs liens des ressources du territoire est-ce que la question elle est claire pour toi Élise ? alors sur les données plage aujourd'hui les données qu'on récolte ce sont des données issues des systèmes d'information touristique avec d'abord un premier travail d'animation auprès des réseaux contributeurs donc non c'est plus de la donnée d'informations touristiques mais dans lesquelles d'ailleurs on pourrait retrouver beaucoup d'informations sur toutes les activités nautiques et sportives qui sont déjà dans ces systèmes d'information en tout cas toutes les rubriques existent en revanche oui dans les dans les dans les les études préalables sur les projets de plan plage mais alors à un échelon beaucoup plus restreint ce sont des données qu'on peut être amenées à collecter je ne sais pas si c'était exactement mon sens de la question alors au besoin vous pouvez préciser la question dans le module QR si Élise n'a pas répondu exactement alors une autre question de Caroline Vonté pensez-vous réitérer la mesure de fréquentation des plages d'une manière plus ou moins récurrente alors c'est une donnée qui est recherchée dans le crâne du projet réseau bloc on va voir par la suite auquel participe le parc naturel marin du bassin d'Acachon aujourd'hui enfin très court terme maintenant notre plan de travail 2021 c'est pas forcément c'est pas forcément prévu néanmoins je pense je pense que dans le cadre du travail qu'on mène avec ces communes de Gironde et la volonté d'améliorer ces flux et l'information auprès des clientèles de proximité donc des bordelais oui on va être amené à devoir consolider de la donnée alors est-ce que ce sera de la donnée de la fréquentation sur les plages est-ce que ce sera de la donnée sur les capacités de stationnement est-ce que cette donnée sur les capacités de stationnement finalement elle peut être elle peut être issue de la donnée de fréquentation sur les plages je pense qu'il y a des échelons locaux effectivement et de plus en plus on sera amené à produire à collecter et à mettre à disposition cette donnée là et tout l'enjeu ce sera sûrement de rester dans cette logique d'open data en se disant qu'il y a une première application de cette donnée là pour un projet pour informer les usagers mais cette donnée là elle peut probablement être utilisée par d'autres et donc il faut qu'on soit en capacité de la laisser ouverte pour que d'autres puissent l'utiliser Merci Élise pour ces éclairages une question de David de David Ronté le Jeep littoral serait-il prêt à accompagner d'autres territoires sur la base de données des pièges Merci Oui on va répondre vite bien sûr il n'y aurait pas de pas de soucis après bon chaque projet chaque projet est à imaginer et à construire avec le partenariat le partenariat en place mais voilà c'est vrai que la réussite de ces projets c'est aussi vraiment la gouvernance du départ et le fait de repérer d'identifier et d'animer le partenariat qui est aussi vraiment à l'origine à la source de la donnée et de le motiver à partager ces données-là à les saisir et à les mettre à côté D'accord merci Il reste deux questions dans le module QR mais on n'a plus le temps pour répondre en direct je te laisse y répondre directement dans le module on va passer donc à la présentation suivante de Valentin de Valentin Guillaume qui est coordinateur du projet réseau blo à l'OFB donc c'est une intervention sur la mise en place d'une démarche Interparc pour répondre aux besoins locaux d'amélioration des connaissances sur les usages de loisirs merci Valentin je te laisse intervenir Merci Laetitia bonjour à tous alors est-ce que j'ai l'accès à mon diaporama au final parce que j'ai l'impression que non ça ne fonctionne pas si moi je crois que j'y ai j'y ai accès bonjour à tous donc comme l'a dit Laetitia moi je vais vous je vais vous présenter le projet réseau blo qui est un projet qui vient de démarrer au mois de juin 2020 et donc qui est un projet Interparc Naturel Marin qui vise à répondre aux besoins locaux d'amélioration des connaissances sur les usages de loisirs alors d'abord réseau blo effectivement c'est un acronyme et donc ça veut dire mise en place d'un réseau d'observation des usages de loisirs dans les parcs naturels marins des estuaires picales de la mer d'Opale du bassin d'Arcachon de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertumis et du Cap Corse et de la Griate donc c'est un projet qui regroupe quatre parcs naturels marins et donc aujourd'hui moi je vais vous faire une présentation pour vous montrer comment est-ce que dans cette première partie du projet on essaye de partir des besoins locaux des parcs naturels marins pour ensuite mettre en place une des démarches d'observation plus globale alors ma présentation sera organisée en cinq points j'aborderai déjà une partie sur le contexte ensuite je vous présenterai le projet un petit peu plus en détail et puis je finirai par les actions communes et les méthodes de travail communes qui sont mises en place dans la suite du projet alors au niveau du contexte on est face à un besoin de connaissance sur les usages de loisirs donc là je vous apprends rien vu que c'est l'objet de cette série de quatre webinaires d'abord dans le cadre de ce projet à l'échelle des parcs naturels marins puisque pour répondre aux enjeux de préservation et développement durable des activités qui sont inscrits dans les plans de gestion des parcs naturels marins et bien on a un besoin de connaissance sur les usages de loisirs dans ces parcs et puis également dans ces parcs marins pour aussi répondre aux besoins d'évaluation des plans de gestion donc c'est toute la dimension tableau de bord puisque les plans de gestion des parcs naturels marins sont des plans de gestion qui durent 15 ans et qu'il y a une évaluation de ces plans de gestion ensuite c'est ce besoin de connaissance dans les parcs naturels marins s'intègre bien sûr à l'échelle des façades pour répondre aux enjeux des DSF donc ça on en a déjà parlé aujourd'hui et également bien sûr pour contribuer à la mise en oeuvre de l'atteinte des objectifs de la DCSMM des programmes de surveillance et des mesures concernant les usages de loisirs puis pour continuer sur cette dimension du contexte de l'étude des usages de loisirs dans les parcs naturels marins des choses déjà qui ont été dites mais qui me paraissent très importantes d'être rappelées c'est que quand on travaille sur les activités de loisirs ce qui est assez passionnant c'est qu'on a sans cesse de nouvelles pratiques qui apparaissent et dans le cadre de la gestion des aires marines protégées et bien ça pose de nouvelles questions vis-à-vis de leur interaction avec les enjeux des parcs naturels marins donc tout à l'heure on a eu une image du windfoil qui est effectivement arrivée sur nos côtes surtout cette année cet été mais il y a quelques années on a eu le kitesurf le paddle et puis aujourd'hui on a aussi notamment sur les estrants tous les usages à assistance électrique notamment le vélo qui permettent d'aller dans des endroits qui n'étaient moins qui n'étaient pas accessibles avant et donc qui posent de nouvelles questions par rapport aux enjeux des parcs naturels marins alors il existe déjà aussi dans les parcs naturels marins des suivis déjà mais leur exploitation n'est pas totalement satisfaisante puisque notamment par rapport à la forme de la donnée la structuration de la donnée qui est souvent très hétérogène et qui n'est pas souvent à une échelle parc naturel marin on a vraiment besoin d'avoir une échelle aujourd'hui parc naturel marin on sait aussi que les activités encadrées classiques sont assez bien connues puisqu'on peut disposer de différentes bases de données sur ces activités via notamment les fédérations sportives mais que les pratiques libres elles sont bien moins connues et également au niveau temporel dans le cadre des parcs naturels marins on a un besoin d'informations qui n'est pas qui n'est pas obligatoirement centrée sur la période estivale puisqu'il y a un certain nombre d'enjeux notamment par exemple les enjeux liés à la diffoune dans les parcs naturels marins qui interviennent surtout durant l'hiver ou la fin de l'hiver et donc on a aussi besoin de connaître les activités de loisirs puisqu'il y en a l'hiver et de pouvoir les mesurer donc c'est dans ce contexte-là que le projet Réseau Blo a été pensé et donc ce projet Réseau Blo est un projet qui roule quatre parcs naturels marins et qui a une forte dimension donc interparc puisque l'objectif de ce projet est d'instaurer une démarche pérenne de recueil de données et de renseignements des indicateurs répondant aux besoins sur les usages de loisirs dans les parcs naturels marins de développer les échanges entre les parcs sur cette thématique et de mutualiser les connaissances et leurs méthodes d'acquisition alors ce projet interparc naturel marin c'est un projet qui pour l'instant est enfin qui est par exemple qui est planifié sur 34 mois donc il a commencé en juin 2020 et il se finira en avril 2023 il est porté par la direction des aires protégées de l'OFB donc la DAP et comme je vous l'ai dit c'est une démarche qui a une forte dimension interparc puisqu'il regroupe quatre parcs naturels marins pardon qui sont disposés sur le tour du territoire métropolitain sur quatre façades maritimes donc le parc naturel marin des estuaires Picard et de la mer Nopal complètement au nord le parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer Despertuis le parc naturel marin du bassin Arcachon donc c'est deux parcs sur la façade atlantique et le parc naturel marin du Cap Corse et de la Grillade sur la façade méditerranée donc ces quatre parcs naturels marins qui s'ils sont tous les quatre parcs naturels marins sont les mêmes outils ce sont les mêmes outils mais ils ont des enjeux plutôt différents puisqu'ils se situent notamment dans les écosystèmes différents ce projet il est financé par le FEAM donc le Fonds européen pour les affaires maritimes mais la pêche donc sur la mesure 80 B et C protection et amélioration de la connaissance de l'état du milieu marin et il est organisé en trois phases avec une première phase qu'on a appelée phase préparatoire donc il y a en fait une phase je vais développer un petit peu plus après sur cette phase là qui est une phase où on va vraiment identifier les objectifs de connaissance que l'on a dans chacun des parcs naturels marins ensuite il y a une seconde phase qui est la phase B de mise en oeuvre des campagnes où là on va aller récolter de la donnée et ensuite une phase C de valorisation et de pérennisation où on va valoriser les données qu'on aura acquises et puis faire un retour d'expérience donc juste cette organisation en trois phases c'est quelque chose d'intéressant puisqu'on a prévu dans ce temps du projet une phase pour vraiment identifier de manière très précise les besoins de chaque parc naturellement et donc dans cette phase A on a réussi à identifier différentes problématiques communes et d'autres plus spécifiques à chaque parc en face de cela on a proposé on a mis en place enfin on n'a pas mis en place encore on a proposé des protocoles des outils ou des méthodes qui permettent de répondre à ces problématiques par rapport à des stratégies spatiales des stratégies temporelles on a mis en place en fait des actions d'observation on a également identifié des acteurs et des partenaires associés puisque dans les parcs naturels marins ont déjà de forts partenariats avec différents acteurs de leurs territoires locaux et donc on a bien on se sert bien sûr de ces partenariats pour avancer on a également identifié les bases de données qu'on allait pouvoir utiliser celles qu'on allait pouvoir enrichir ou celles qu'on allait devoir créer et puis on a commencé à identifier les traitements et les analyses engagées sur les données qui seront collectées alors concrètement comment est-ce que ça s'est organisé on a réalisé des groupes de travail dans les différents parcs naturels marins avec une grande partie des équipes des parcs naturels marins donc pas seulement ceux qui s'intéressent enfin pas qui s'intéressent mais qui traitent des usages de loisirs dans leur mission mais également les chargés de mission et les personnels les personnels de terrain les personnels qui sont qui travaillent sur les écosystèmes et donc dans ces groupes de travail on a essayé d'aller de la définition des objectifs de connaissance que l'on avait dans ces aires marines protégées jusqu'à la définition des actions notamment en lien avec les thématiques spécifiques des parcs naturels marins les plans de gestion et on a essayé également d'aller jusqu'à quel indicateur on allait mettre en face alors sur cette question-là on a encore du travail à faire notamment en 2021 mais je vous en parlerai tout à l'heure alors dans le cadre de cette identification des besoins sur ces quatre parcs naturels marins on a identifié une quarantaine d'actions qui sont prévues pour le volet B et qui vont être mis en place à partir de 2021 certaines ont déjà commencé à être travaillées cet été mais sinon l'essentiel des actions d'observation vont être mis en place dans le cadre du volet B à partir de 2021 ces actions ont été ventilées en quatre grandes thématiques la première grande thématique qu'on a appelée campagne B1 c'est des campagnes d'acquisition qui permettent de caractériser spatialement et temporellement les activités de loisir ensuite une campagne B2 où là on est beaucoup plus sur la dimension dynamique des espaces de pratique puisque certains besoins dans les parcs naturels marins sont de mieux connaître la dynamique des espaces de pratique de manière beaucoup plus précise par rapport aux fréquences d'utilisation des espaces aux fréquences des activités donc un peu à l'image de ce qu'a présenté Élise tout à l'heure sur les plages avec une recherche de données très précise sur la fréquentation ensuite on a une campagne B3 elle qui s'intéresse vraiment aux pressions et notamment avec le recueil des experts locaux pour mesurer ces pressions des activités de loisirs sur les espaces et les habitats en jeu puisqu'on a aujourd'hui une certaine lacune par rapport à l'évaluation des effets de ces activités sur les habitats et en jeu dans les parcs naturels marins et ensuite une quatrième campagne qui elle est très liée à une méthode puisque en fait c'est une campagne qui cherche à approfondir la connaissance des usagers de leurs pratiques de leurs équipements et de leurs relations de les marins avec la mise en place d'enquêtes auprès des usagers Alors cette première phase préparatoire nous a permis d'identifier un certain nombre de méthodes de travail communes d'abord par rapport au protocole de recueil de données qui ont été identifiés et qui doivent répondre aux besoins des parcs naturels marins Alors je vais vous en citer un certain nombre d'abord dans ces parcs naturels marins on a identifié qu'on allait pouvoir spatialiser un certain nombre d'activités sur les essais registrants et en mer à partir de survois laériens donc là l'enjeu c'est de pouvoir mettre en place des protocoles similaires et ensuite avoir une donnée qui sera comparative et qui sera commune D'autres protocoles communs ont été identifiés notamment la mise en place d'enquêtes avec même si parfois les questions dans les parcs naturels marins peuvent être différentes on va mettre en place on va mettre en place une structuration commune de ces enquêtes avec des parties communes ce qui nous permettra aussi d'avoir des visions comparatives entre les parcs naturels marins On a également lancé un gros travail sur le recensement et la spatialisation des prestataires d'activités nautiques alors ceux bien sûr qui sont fédérés et qui sont assez connus mais il existe dans le cadre des activités de loisirs comme on l'a dit tout à l'heure un certain nombre d'activités qui sont encadrées par des prestataires qui ne sont pas fédérés qui sont assez peu connus donc là on est en train de produire un gros travail de recensement et de création de bases de données encore une fois avec une structuration commune entre les différents parcs naturels marins ce qui nous permet d'avoir une vision globale On a également travaillé mais maintenant on a arrêté sur les données de téléphonie mobile puisqu'on avait identifié à un moment que ces données pouvaient être utiles et répondre aux besoins des parcs naturels marins mais pour l'instant ce type de données a été abandonné puisqu'il ne répondait pas forcément aux besoins des parcs naturels marins puisque la précision de la donnée obtenue auprès des opérateurs n'est pas circonscrite en fait au milieu marin donc ce qui ne permet pas d'avoir des données de fréquentation des espaces marins et puis on est également en train de réfléchir à comment on va utiliser les données de géolocalisation des sportifs qui sont des données extrêmement intéressantes pour spatialiser de manière très précise les activités dans le milieu marin et donc là on va notamment travailler à ce sujet-là à partir de 2021 Enfin attendez je crois que j'ai dû sauter une diapositive Oui Donc là je vous ai parlé des protocoles communs que l'on est en train de mettre en place mais on s'appuie aussi sur des méthodes de traitement et d'analyse de ces données qui vont être communes notamment par la production de bases de données communes qui permettront de produire des analyses comparatives donc ça j'en ai déjà un petit peu parlé on utilise également et ça je pense que c'est un vrai enjeu lorsqu'on essaye de travailler avec enfin avec plusieurs acteurs différents sur ces activités-là on utilise nous un référentiel commun qui est le référentiel des activités de l'OFB qui permet de fixer une typologie alors elle n'est pas parfaite mais en tout cas au moins elle est globale et on l'utilise tous et on essaye de l'enrichir aussi ce qui nous permet de toujours parler en fait de la même chose lorsqu'on évoque une certaine activité et bien au moins on sait exactement de quoi on parle on est aussi pour ambition et donc ça ça va être réalisé normalement en 2021 l'utilisation de systèmes de bancarisation de données de manière commune et notamment la base de données Estan donc ce qui est une base de données qui a été créée dans le cadre du Life Plus Péchapier qui va être améliorée et adaptée pour accueillir de nouvelles données notamment des données sur d'autres activités que la Péchapier et puis on a également l'ambition de pouvoir identifier des indicateurs communs donc aujourd'hui pour les pour les pour les activités de loisirs il en existe assez peu contrairement à d'autres activités notamment le monde de la pêche en mer où là on a un certain nombre d'indicateurs qui sont qui sont qui sont qui sont finalisés et qui sont utilisés dans les aires marines protégées pour le cas des loisirs on a assez peu d'indicateurs et ça c'est un réel enjeu sur lequel il faut qu'on avance dans ce projet là en 2021 sur l'ensemble de ces sujets on prévoit des échanges techniques réguliers qui vont incluer également d'autres aires marines protégées que celles qui participent au projet pour pouvoir réfléchir à ces problématiques et enfin et ça sera ma dernière diapositive les perspectives de ce projet d'abord c'est le volet B du projet qui est dédié aux campagnes d'acquisition qui va commencer là très rapidement c'est comme je viens de vous le dire la mise en place d'échanges techniques élargis à d'autres aires marines protégées ou à d'autres acteurs qui sont intéressés par cette démarche là et puis ensuite plus tard à partir de fin 2021 voire début 2022 ça va être la valorisation de tout de tout ce travail là notamment par rapport aux données qui auront été récoltées donc l'analyse de ces données le calcul d'indicateurs toujours en appui à la gestion des parcs naturels et marins on va également rédiger un certain nombre de retours d'expérience sur les protocoles et les méthodes qui auront été mises en place on va également planifier une pérennisation de ces démarches d'observation qui auront été mis en place dans les parcs pour répondre aux besoins qui auraient été précisés donc avec un calendrier d'acquisition la recherche du meilleur compromis coût-efficacité et l'identification des moyens disponibles dans les parcs naturels et marins pour recueillir ces informations et puis en fin de projet il y aura également la rédaction d'un guide à destination des gestionnaires marines protégés qui souhaite mettre en place ce genre de campagne d'acquisition cette démarche d'observation donc ces observatoires dans leur espace sous gestion je vous remercie je ne t'entends pas ton micro est éteint là c'est mieux merci Valentin pour ta présentation donc on va passer aux questions alors dans le module on a quelques questions la première est de Sylvain Allot sur quel est le budget prévu pour la collecte de données pour le projet sur vol aérien etc ce que tu as présenté quel est le pas de temps prévu pour actualiser les données alors sur le budget le budget réseau blo il a enfin le budget global du projet c'est environ 700 000 euros dans lequel il y a beaucoup de recrutement enfin il y a qui est surtout fléché sur du recrutement notamment donc du mois de salaire puisqu'il y a des chargées de mission réseau blo dans chacun des parcs naturels marrants du projet et sur le recueil des données le budget est d'environ environ 200 000 euros à la louche environ 200 000 euros donc c'est pour ça qu'effectivement on met en place de grosses de grosses campagnes mais qui vont être qui vont devoir être limitées si vu qu'on a un projet quand même assez limité par rapport à ça et également c'était la seconde question je ne l'ai plus du coup résolue c'est sur le pas de temps sur le pas de temps actualiser actualiser les données voilà donc pour le moment le projet réseau blo c'est un projet avec 18 mois entre 12 et 18 mois de période d'acquisition mais ça sera dans le volet dans le volet C que l'on pourra planifier en fait la pérennisation de ces campagnes de ces de ces démarches d'observation en planifiant sur la durée en fait notamment des plans de gestion des parcs naturels marins donc qui durent 15 ans et bien à quel moment on doit aller chercher quelles données en fonction des besoins qu'on aura identifiés donc pour l'instant c'est quelque chose qui sera enfin c'est quelque chose pour l'instant qui n'est pas connu mais qui sera vu dans le cadre du volet C du projet Merci Valentin pour cette réponse alors une question suivante de Sébastien Guilta quelle démarche avez-vous mis en place pour avoir accès aux données de géolocalisation des sportifs générées par des applications tierces de type Strava Strava Lab Alors pour l'instant pour l'instant personnellement j'ai contacté Strava dans le cadre de ce projet là puisque depuis quelques mois les données Strava métro notamment sont gratuites donc moi je les ai contactées et la réponse que j'ai eue très récemment c'est que les données qui concernent les activités de loisirs nautiques ne sont pas comprises dans l'offre gratuite que propose Strava il y a seulement les données de course à pied et de vélo donc pour l'instant on en est là on est au tout début il y a des collègues qui je pense qui prendront la parole demain dans le webinaire 3 notamment du pôle ressources du pôle ressources national qui travaillent eux avec d'autres opérateurs et qui travaillent aussi sur ces questions là donc l'objectif c'est aussi de pouvoir identifier dès 2021 comment est-ce qu'on peut utiliser ces données puisque bon il y a les données brutes qui elles sont pour l'instant pas disponibles mais il y a quand même un certain nombre de données qui sont disponibles de manière gratuite via des API notamment de Strava et qui nous déjà nous disent beaucoup sur la spatialisation des activités dans les aires marines protégées donc déjà nous on va travailler aussi sur comment est-ce qu'on peut valoriser ces données là et puis on va essayer de continuer les contacts qu'on a avec ces entreprises là pour pouvoir voir si dans le futur on ne peut pas récouter plus de données de ce type là voilà on m'entend merci Valentin donc une autre question quelles activités sont suivies dans ce projet de Mathilde Labbé donc l'ensemble des activités qu'on qualifie d'activités de loisir c'est-à-dire les activités qui sont en opposition aux activités travaillées aux activités contraintes donc c'est les activités qui sont sur le temps du loisir donc ça va à des activités nautiques aux activités qu'on appelle balnéaires donc les activités sur la plage aux activités plus sportives comme les activités de vélo par exemple sur la plage sur les estrandes on est parlé tout à l'heure c'est des activités qui nous intéressent beaucoup les activités de plaisance les activités de pêche en mer donc en fait l'ensemble des activités de loisir sont intégrées dans le cadre de ce projet néanmoins selon les aires marines protégées qui intègrent ce projet ils ont des besoins qui peuvent parfois être différents sur certains types de pratiques par exemple dans le parc naturel marin des estuaires piquaires et de la mer de Pâle ils ont une grosse problématique par rapport à l'amélioration de la connaissance sur l'observation des mammifères marins ce que l'on n'a pas par exemple en estuaires de la Gironde mer des Pertuis ou au bassin d'Arcachou voilà donc en fait c'est à géométrie variable si je puis dire par rapport aux activités qui sont prospectées en fonction des besoins des parcs naturels marins merci Valentin alors il y a encore une question mais je pense que tu l'as déjà abordé dans la précédente dans la précédente question je te laisse compléter c'est une question de Victoria Marillac je te laisse compléter aux besoins on a une autre question qui s'affiche mais là le temps est écoulé donc je te laisse y répondre via le module QR aux deux questions qui sont encore restantes donc on va passer à la conclusion alors pour cela donc je vais pour conclure en fait inviter les participants pardon les intervenants à réagir par ordre de passage en quelques minutes sur des questions autour de questions en fait pour ouvrir un peu la réflexion sur le sujet donc certains d'entre vous ont déjà abordé des perspectives ou des suites ou des bilans mais si vous souhaitez donc approfondir ce que vous avez dit ou interagir sur une autre question c'est possible donc le premier jet de question peut concerner les difficultés les contraintes que vous avez rencontré les solutions que vous avez du coup mis en place ou alors si vous avez des suggestions dès à présent pour surmonter ces difficultés à l'avenir d'autres types de questions d'autres jets de questions peut concerner les évolutions prévues donc là vous pouvez approfondir les perspectives de ce que vous nous avez présenté les réflexions les attentes que vous avez en la matière sur les connaissances les besoins de connaissance des pratiques de sport en mer et sur le littoral sur les pistes d'amélioration que selon vous seraient à exploiter pour améliorer du coup ces connaissances et selon aussi vos retours d'expérience donc on va commencer par Fabrice et Christophe Fabrice oui vous m'entendez oui parfait on te voit pas ah ça y est là c'est bon oui ben nous le principal problème qu'on a qu'on avait en partie résolue avec les crosses c'était de pouvoir faire des interrogations des femmes une fois qu'on avait récupéré les données c'est d'arriver à les mettre dans un outil fonctionnel de manière à pouvoir interroger ces données selon ce qu'on présentait comme problème pour pouvoir analyser et pouvoir présenter ça aux différents cabinets qui gèrent notre système interministériel de manière à faire des propositions pour l'amélioration de la pratique de la sécurité etc etc donc on a eu un recours à deux EIG des entrepreneurs d'intérêts généraux il y a un concours Etalab qui avait eu lieu il y a deux ans et là on retravaille avec Etalab de manière à pouvoir faire du traitement de données textes en bibliothèque numérique de manière à pouvoir requêter le problème c'est que par exemple Christophe l'avait déjà parlé c'est 25-10 ça peut être 25 systèmes de de classification et de recueil de données différents il faut conventionner à chaque fois ça fait l'aller-retour dans les ministères pour faire les signatures les pompiers ils n'ont pas forcément que ça à faire non plus bon bref et puis il faut arriver à récupérer à gagner cette aide qui a un coût qui est assez important même si une partie est prise en charge par les services de l'État au niveau de la modernisation numérique des services de l'État et donc un dossier à constituer on n'est pas forcément on ne sera pas forcément les heureux élus donc c'est trouver les moyens de manière à moderniser les outils sachant que nous par exemple le groupe de travail du Cnodan on est trois deux à l'école nationale de voile des sports nautiques et une personne à la direction des affaires maritimes donc on n'a pas aussi à disposition pléthore d'ETP pour traiter les différentes informations qui nous arrivent donc on ne se plaît pas parce qu'on arrive à recueillir des données mais en prenant de l'ampleur de l'importance les données vont s'accumuler et l'idée c'est d'arriver à dépasser le traitement Excel de manière à pouvoir être plus efficient et pouvoir répondre le plus rapidement possible aux diverses sollicitations de nos administrations des préfectures des communes des fédérations etc. donc voilà c'est un peu de la mécanique on va dire c'est si on veut la réactivité et arriver à établir une série de filtres c'est un passage obligé d'accord merci Fabrice je te remercie pour la mise en avant de ces contraintes on va passer à Sébastien Sébastien bon apparemment Sébastien a dû s'assenter est-ce que Hélène Hélène est-ce que tu es là oui parfait je ne vais pas prendre la chance de Sébastien si ça peut arranger voilà donc la question des difficultés de ce qu'on a identifié comme manque éventuel comme on l'a indiqué on a quand même un grand chantier ouvert devant nous pour les documents stratégiques de façade et on tient à dire évidemment qu'on témoignait de NAMO mais on met en commun aussi nos expériences entre façades ce qu'on peut dire c'est que c'est tout ce qui est donné je le dis à la place de Philippe Delay parce qu'il ne pouvait pas rester jusqu'au bout mais il va sans doute revenir là dans le propos mais il s'est absent également en fait c'est les données d'activités de non licenciés qui font un petit peu défaut actuellement et en termes surtout de coordination de collecte de ces données-là donc le chantier qui a été ouvert c'est cette question de la coordination de la collecte de données pour les activités non licenciées et l'idée c'est de passer par les ligues et les comités régionaux et pour ce faire pour voir comment on peut s'organiser en la matière donc la direction régionale jeunesse et sport en lien avec le conseil régional de Bretagne a mis en place un groupe de travail qui est nouvellement créé un copil sport nautique donc dans le cadre de ce groupe de travail et de ce copil sport nautique plutôt Bretagne pour le moment mais qui a vocation assez tendre on travaillera à ces questions-là voilà donc on sait qu'on a encore des efforts à faire des choses à collecter après ce sera la question aussi des outils on a bien noté le lien à géolittoral il y a aussi le système d'information minomarin bien évidemment plus globalement sur la collecte des données planification en mer et environnementale voilà donc quelques points d'évolution et déjà identifier des évolutions des perspectives et on s'y attelle déjà via nos collègues de jeunesse et sport notamment merci Hélène merci pour ce retour donc on va passer avec Élise oui vous m'entendez oui Élise c'est bon on s'entend déjà pour répondre à Hélène il y a un comité de pilotage de sport qui vient de se mettre en place aussi en charentes maritimes donc je vous transmettrai les coordonnées nous au niveau des pistes aujourd'hui qu'on envisage effectivement c'est de poursuivre le travail de collecte sur de nouvelles données en fonction des besoins et des potentiels utilisateurs c'est vrai que pour l'instant on s'est beaucoup opposé sur un réseau de contributeurs office de tourisme et responsable de la sécurité et donc tout enjeu et les difficultés qui restent à franchir c'est détendre ce réseau de contributeurs et voilà de les mobiliser à partager leurs données et puis dans les suites un appel à idées qui a été lancé cet été avec l'agence de développement économique de la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a permis de retenir un lauréat qui nous propose notamment de travailler sur une solution de remonter des données temps réelles sur la couleur des drapeaux les conditions météo et marines sur les différents secteurs de plage et voilà c'est dans ces suites-là aujourd'hui qu'on s'engage pour l'année prochaine Merci Élise pour ces suites et ces perspectives on va donc terminer avec Valentin Merci Laetitia nous la difficulté dans la mise en place de ce type de démarche ce n'est pas de réinventer ce qui a déjà été fait par ailleurs et de s'appuyer sur les choses qui existent déjà donc là je suis très intéressé par les différents systèmes qui ont été présentés aujourd'hui j'ai bien noté que dans l'outil géolittoral on était en manque de données sur les sports et loisirs en mer nous c'est justement dans cette perspective-là à terme qu'on essaye de travailler c'est-à-dire d'avoir vraiment une façon de travailler une façon de récolter les données une façon de les traiter qui soit homogénéisée et qui permette d'avoir une vision globale donc ça c'est une première et puis ensuite la seconde difficulté que je pourrais citer on en a parlé via une question rapidement à la fin de mon intervention ça concerne les coûts d'acquisition puisque on est sur si on ne connaît pas bien les pratiques libres des sports et loisirs en mer c'est parce que c'est des pratiques qui sont extrêmement diversifiées qui sont aussi très disparates dans l'espace on va dire et pour mieux les connaître il faut mettre en place des moyens lourds il y a eu un exemple il y a quelques années sur la pêche de loisirs où dans le cadre du live plus pêche à pied on a pu mobiliser un réseau d'observateurs extrêmement important ce qui nous a permis de récolter un grand nombre de données mais aujourd'hui aujourd'hui nous n'avons pas la capacité de faire ça sur l'ensemble des autres activités de loisirs donc les difficultés ça passe aussi par quelle méthode choisir pour répondre spécifiquement aux besoins qui ont été identifiés localement et surtout faire attention à ne pas aller chercher des informations qui au final ne nous serviront donc voilà une dernière peut-être difficulté dans le cadre de notre projet nous c'est aussi le fait qu'on ait des enjeux que les enjeux des parcs naturels marins ne sont pas forcément les mêmes en termes d'activités ciblées etc d'enjeux naturels sur les écosystèmes donc là nous dans le cadre d'une démarche globale ça c'est aussi une difficulté face à laquelle on essaie de répondre par le fait qu'on peut mettre en place des actions communes sur les enjeux qui sont similaires mais que les parcs naturels marins ont quand même une forte dimension locale ce qui fait qu'ils ont aussi des actions qui leur sont propres et des besoins qui leur sont propres merci Valentin pour ce point sur les difficultés dont tu as fait face alors du coup on arrive à la fin du webinaire David est-ce que tu veux peut-être prendre un petit temps pour indiquer les ressources qui vont être à la suite du webinaire ou tu veux que je conclue et que je porte le mot de la fin je peux reprendre la main si tu le souhaites il n'y a pas de problème peut-être sur les ressources qui vont être par la suite et je pourrais si tu veux clôturer le webinaire déjà je vous donne rendez-vous demain donc demain à 10h pour ceux qui ne sont pas inscrits vous pouvez encore vous inscrire donc c'est le webinaire 2 qui est dédié à l'analyse par le traitement de l'image méthode et outils d'observation des pratiques de sport nature donc là on fait un zoom un peu spécifique sur tout ce qui est données issues des images aériennes et demain après-midi j'en profite aussi à 14h la même thématique mais plutôt sur les données issues des objets connectés donc demain on a 2 zooms spécifiques 2 webinaires avec des zooms spécifiques données issues des traitements d'image le matin de 10h à 12h et l'après-midi de 14h à 16h sur les objets connectés et l'après-midi de 14h